Bonsoir à tous et toute l'équipe du Night Show, se joindre à moi pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans qui nous écoutent en ce moment sur FUNRADIO. Bravo également à Jay-Z qui devient aujourd'hui le premier rappeur milliardaire. Didi, anciennement Puff Daddy, ne vaut pour sa part que 825 millions de dollars. Oh le nul ! Voilà effectivement le nul, il sera content. Dis-lui en face Marion. Et puis ça y est, la justice australienne a tranché, nous l'avons appris chez Bruno dans la radio ce matin. Péter sur ses collègues n'est pas du harcèlement. Ah mon top, allez, 3 ! Non bah non ! Oh Matt, t'es gras le fruit ! T'es gras ! Allez ! Oh ! Dépaisse-toi ! Attends, il est lourd. Tout vingt heures à vingt-deux heures, vingt-deux heures, vingt-deux heures. Sur FUNRADIO J'adore cette chanson Je m'arrêterai jamais de chanter À partir On me vire d'ici Eh oh, eh oh, faut sortir maintenant. Mais c'est moi ! Non mais c'est fini ! Non, je ne pars, tu repars. Eh, tu arrêtes maintenant ! Allez, tu sors ! Il y a une émission qui commence là ! Le Night Show Avec Marion et Anne-Saën Donc, tu n'as pas besoin de contrôler. Bonsoir Anne-Saën Bah oui, bonsoir. Mais c'est vrai que tu fais bien de le dire parce que moi, je pensais que j'avais des pouvoirs magiques et que j'arrivais à sentir toutes les odeurs. En fait, c'est que le gars ! Non mais il a essayé d'être discret mais enfin bon, c'est pas grave, mon chat. On est tous passés par là. Franchement, faites pas genre, on le fait tous. On l'a déjà tous fait au moins une fois. Évidemment, et surtout aujourd'hui, il a fait très lourd. J'ai checké plusieurs fois. Je l'admets, excusez-moi. Mais tout va bien, je rassure la France. Que tu crois ! Effectivement, nous sommes en pleine forme et nous sommes en direct. Comme chaque soir, jusqu'à 22h, on vous attend pour vous écouter rire finalement avec vous former une ronde de la joie. 01 42 48 5000 Ce soir, dans l'émission, nous allons recevoir Rosalia. Alors, pour être très honnête avec vous, c'est vrai que Rosalia, nous l'avons déjà rencontrée hier. Elle est passée hier, elle est repartie en Espagne. Donc nous allons vous passer ce qui s'est passé hier. On peut déjà leur dire qu'elle est canon. Elle est très belle. Et très sympa. Hyper cool. Hyper souriante, elle a des ongles magnifiques. Enfin, vous verrez tout à l'heure, on en parle avec elle. Et puis ce soir, dans le night show aussi, il y aura le jeu du prof avec Pablo. Bon, très souvent, ça part en n'importe quoi. Vous allez voir que ça ne va pas y couper. Et puis Flo, le psycho, nous a préparé un nouveau choquant ou pas choquant que nous allons renommer choquant ou très choquant. Rappelons quand même que Flo, à chaque fois qu'il y a un choquant, pas choquant et qu'il y a quelqu'un qui meurt, ça fait beaucoup rire. Donc si vous voulez entendre rire du malheur des autres, restez bien dans le night show. Quel horaire. Soprano sera notre invité demain soir dans le night show. Émission en public en plus. Et il reste quelques places. Si ça vous chauffe, vous appelez dès maintenant le 01 42 48 5000. Ou un message sur la page Facebook Marion et Anne-Sou. On va s'éclater demain avec Sopra. J'adore ce mec. En même temps, je vais vous dire la vérité. En ce moment, le night show, c'est porte ouverte. On ouvre à tout le monde. Qui veut, vient. Puisque jeudi soir, on aura encore un autre invité qui va venir en direct. Mais c'est en Amérique. On l'annonce maintenant. C'est Shaggy. Allez. Si on résume, ce soir Rosalia, demain Soprano, jeudi Shaggy. On est bien ou on n'est pas bien ? Si vous voulez leur poser des questions, pareil, le numéro c'est le même. On fait de la radio ensemble de toute façon. On est connectés absolument partout. Bonjour, bonsoir même à tous ceux qui nous suivent via Twitch. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des looks du jour. On est sur un côté capillaire un peu approximatif du côté de Pablo. Mais un très joli look du côté d'Anso. Nouveau pantalon, sympa, sympa. Oui, c'est un petit pantalon d'été. C'est fleuri. Avec un petit croque top noir. Ma foi, 8 euros chez Zara. Allez-y, c'est sympa. Et vous pouvez réagir à ce qui va se passer dans cette émission. Puisqu'on va ouvrir un énorme dossier pour commencer. Et c'est vous qui nous avez inspiré. En fait, parce qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de messages là-dessus. Notamment Théo et Catherine. Alors Catherine, je vais vous le lire. parce que celui-là, c'est le meilleur. Catherine nous a écrit sur Insta. Elle nous dit « Coucou, mon ex m'a quitté juste parce que je n'écoute pas le même genre de musique que lui. Je me pose la question. J'essaie de le récupérer ou pas ? » Bah non. C'est pas con. Après, dès lors que c'est « j'aime pas la musique, je n'aime pas tes parents ou ton visage ». C'est vrai que si la personne vous dit « je ne suis pas fan de ton visage », dans ces cas, ils vont plutôt parler. Ça pue du cul. Moi, je pense que c'est une douille. Je pense que la musique, il s'est servi de ça comme excuse, mais personne ne largue quelqu'un à cause de son style musical. Bref, il y a Théo aussi qui nous dit « ma copine m'a lâché parce qu'elle me retrouvait un peu trop collant ». C'est pareil. C'est un peu nul comme excuse, moi, je trouve. Si, parce que parfois, il ne faut pas être trop étouffant. Parce que si tu es trop étouffant, on a toujours besoin un peu de challenge quand même. Je l'entends. Mais du coup, tu dis juste à l'autre de faire un effort. Tu ne le largues pas parce qu'il te donne trop d'amour. Je ne sais pas. Il y a des relous quand même. Tu peux leur dire 5-6 fois et continuer. Bon, peut-être. C'est-à-dire que si vous êtes accroché sur le dos de la personne, ça peut être un point. De toute façon, on vous a posé la question sur la page Facebook sur les pires raisons de rupture. Et franchement, vous avez été extrêmement drôle. On va vous lire dans un instant. C'est magnifique. Raphaël est avec nous à Bordeaux. Très jolie ville, Bordeaux. Voilà, parce que finalement, on y trouve la passion de Marion. C'est le vin. Bonsoir, Raphaël. Salut, Marion. Salut, Anne-Poe. Salut, l'équipe. Salut. Raphaël, vu ta voix, j'imagine qu'on partage la même passion pour le vin. Oui, ça va. Tu as quel âge ? Je croyais que tu avais une toute petite voix. Mais non, en fait, pas du tout. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas à rien. Tu as quel âge, toi ? Moi, j'ai 27. Ah, ben, j'étais au collège. Ben, attends, au collège, j'avais une passion pour le vin. C'est pour ça, je me disais. Tu commences mal la life. Alors, Raphaël, une grande fille comme ça qui nous appelle, ce n'est pas pour rien ? Non, non, non. Moi, je me suis fait larguer pour une raison complètement idiote. D'accord. Alors, pire que je n'aime pas ton genre musical ? Je pense, toi, quand même. Est-ce que justement, la personne n'aimait pas ton visage ? Non, ça, je pense que ça va. Très bien. Eh ben, tu vas nous expliquer dans un instant. On va juger de la débilité de cette raison. Combien de temps a duré la relation, quand même, Raph ? Oh, quelques mois. C'est une amourette de lycée, on va dire. Ah, une amourette de lycée. Bon, d'accord. Ça met sur une forme de piste. J'ai deux, trois idées. Restez bien avec nous, là, dans le Night Show. Il est 20h10 et vous allez voir tout à l'heure, on vous prépare le meilleur jeu du prof. Franchement, celui-là, il m'a fait vraiment beaucoup rire. C'est Pablo qui a piégé Madame Chanterelle. Oui. La maman d'une auditrice. On lui a fait croire, eh bien, à plein de dingueries. Écoutez ce que ça donne. Non, non, surtout, non, on n'a pas gardé les vaches ensemble, ça c'est clair. Non, mais vous avez vu comment vous me parlez, là ? Ça ne m'étonne pas, après, que les gamins, ils sont insolents ou quoi que ce soit. Je suis sûre que, comme vous me parlez, moi, vous avez parlé aux gamins pareils. Après, on se demande pourquoi les gamins, ils sont insolents à l'école. Elle n'était pas contente, Madame Chanterelle. Vous allez voir, elle n'était pas contente après sa fille, non plus. Oh là ! Elle ne sait pas faire. Pour le moment, on récupère Raphaël qui est à Bordeaux. Alors, c'est vrai qu'on partageait ensemble les pires excuses de largage qu'on a pu vivre. Et Raphaël nous a dit qu'il s'agissait d'une amourette, finalement, de lycée qui avait duré quelques mois. Ah oui. Alors, Raphaël, on est curieuse et curieux, d'ailleurs, de connaître cette raison. Pourquoi t'as-t-il lâché ? Eh bien, parce que ses parents divorcés. Ah oui, c'était vraiment compliqué d'être avec moi. Ah, donc tu veux dire qu'il a voulu copier ses parents, quoi. Mes parents se séparent, donc on se sépare. A aucune personnalité, le mec. C'est à peu près ça. Mais c'est très bizarre comme excuse. Après, il était peut-être très perturbé, pas bien, pour s'investir dans une relation aussi, quand t'es jeune. C'est possible ? Ah, c'est possible aussi. Après, je pense qu'on ne cherchait pas la même chose non plus. Ouais. Ouais, ça fait mal quand même. Et amoureusement parlant, Raphaël, tu en es où aujourd'hui ? Tu es une femme épanouie ? Peu épanouie ? C'est assez compliqué, mais ça va, je le dis bien. Bon. Ça n'a pas l'air. Raphaël, allonge-toi, ma grande. Tu en as gros sur la potétose. Oui, oui, oui. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe, Raphaël, dans ton petit cœur ? Non, non, mais ça va, ça va faire un an qu'on est ensemble, mais c'est compliqué en ce moment. Ah bah oui, mais il y a des hauts et des bas. Tu vois ? Ça arrive, les bas. On l'avait vu. Oui, mais ça arrive, mais bon, après, voilà, on ne peut pas, disons que les choses de la vie font que, voilà, on ne va pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Écoute, Raphaël, tu vas me prendre ce petit cœur tout mou et tu vas lui faire un grand câlin de notre part. Vas-y. Je demande à mes enfants de le faire. Voilà, qu'il t'ouvre la cage thoracique, surtout, ça va être vraiment un bon moment. On est avec toi, Raphaël. Je suis sûre que ça va s'arranger. Tu sais que tu peux nous rappeler absolument quand tu veux. Après, on peut l'appeler si tu veux. Bah non. Si, si, on l'appelle. Mais pour dire quoi ? Non, il répondra pas, de toute façon, il est occupé. Bah on va chez lui. D'accord. À bientôt, Raphaël, merci d'avoir appelé. À bientôt, gros bisous. Bisous. Ça me fend le cœur, moi, quand ça démarre comme ça, que les gens ne sont pas épanouis, qu'ils ont le cœur comme ça, qu'ils se taillent. Attendez, c'est rien du tout, ça arrive. Elle va reprendre du poil de la bête. Elle a mis une ambiance de merde. Excuse-moi, moi, mon ambition, c'est d'avoir tout le temps des histoires remplies de haut, pas de bas. Bah attends, toi, tu t'es bien fait larguer dans ta vie, Anso ? Oui. Oh là oui ! Bah arrêtez ! Alors, est-ce qu'on t'a déjà donné une raison vraiment débile ou dure ? Pablo a raison, je me suis fait beaucoup larguer et j'ai eu beaucoup de râteaux dans ma vie. Oui, mais c'est comme ça que t'as eu après des mecs de top herbe. Effectivement, Pablo. Mais, il m'est arrivé une fois quand j'étais au collège, Alexis Tissier, on se ferait toujours. Le connard ! En sixième, je sors avec lui. Une semaine après, il ne vient pas me voir en me disant « Non, mais de toute façon, moi, je suis sortie avec toi juste pour me rapprocher de ta meilleure amie. » Waouh ! Ah, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est honnête ? Ah, c'est honnête. Et alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ta meilleure amie après ? Parce que c'est là qu'on voit les amis. Non, pire. Je me suis accrochée à ce gars. Ah, putain. Mais non. Oui, parce que j'avais peu de dignité, finalement. C'est pas quelque chose qui... Qui te représente ? Non. D'accord. Eh bien, ça, c'est une belle raison. Tu vois, franchement, là, Anne-Sou, chapeau. Océane nous a appelé du côté de Tours. Bonsoir, Océane. Bonjour. Coucou, Tachi. Océane, avant de démarrer, j'aimerais savoir dans quel état est ton petit cœur ? Est-il tout mou ? Est-il tout dur ? Non, ça va. Il est assez dur. D'accord. Pardon. Mais, mais, tu t'es déjà fait, toi aussi, larguer pour une raison à la con. Ah oui, un larguage direct. À cause de ma phobie. Car je suis ovophobe. Tu es quoi ? Ovophobe. Ah, j'ai eu trop peur. Moi aussi, très, très, très peur. Non, parce que là, du coup, ça n'aurait pas été le même délire. Mais c'est quoi, ovophobe ? Alors, à votre avis ? Peur des oeufs ? Oui, je dirais ça aussi. Oui, exactement. Ah bah ouais, mais si tu ne peux pas faire un œuf bénédicte le matin aussi. Mais je ne comprends pas. Ah, ce n'est pas pour moi. Mais pourquoi tu l'as... Donc, c'est toi qui l'as quitté parce que tu as peur des oeufs, mais tu... Non, c'est lui qui l'as quitté à cause de cette phobie. Oui, parce que j'imagine qu'il est fan d'omelettes et ce genre de trucs. C'est ça. Oui, mais la bouffe, c'est important. Moi, si on me dit, par exemple, je suis phobique du McDo, bah tu dégages. Ah ouais ? Il faut qu'on ait des passions communes. Tu es phobique du lait. Bah oui. Bah, personne ne boit du lait en ma présence. Pas dérangeant, ça. C'est pareil. Mais tu vas nous raconter quand même dans un instant les détails de cette histoire parce que c'est vrai que c'est un peu extrême de quitter quelqu'un pour ça. Et puis, il y a d'autres choses. Tu aurais pu aller voir un hypnotiseur, enfin essayer de sauver cette relation finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est chelou aussi d'avoir peur des oeufs. Océane, tu as le cœur tout dur, mais laisse-moi te dire que tu es chelou. Martin Garry, qui s'arrive dans un instant sur Fun Radio. Continue à nous appeler. 0-1, 42, 48, 5000. Il y a le jeu du prof qui arrive. On va se faire... Eh bien aussi, Rosalia. Enfin, oui, façon de parler. Rosalia sera notre invitée dans le Night Show ce soir. Restez bien avec nous. On est en direct jusqu'à 22h. Vous connaissez Marion ? Yes ! Vous connaissez Anso ? Yes ! The Night Show ! Pau, 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 pau ! Easy, c'est Fun Radio ! De 20h à 22h. Sur Fun Radio. Rosalia sera notre invitée tout à l'heure dans le Night Show. Avant ça, il y aura le jeu du prof. Et avant, avant ça, une grosse session d'appel sans filtre. 0-1, 42, 48, 5000 si vous voulez participer à cette émission et être directement à l'antenne sans passer par le standard. C'est le principe de l'appel sans filtre. Et ça débarque d'ici un quart d'heure dans le Night Show. Mais pour le moment, nous sommes avec Océane qui partageait avec nous les raisons qu'elle a eues de largage, finalement, avec son mec. Puisqu'il s'avère qu'Océane est ovophobe. Elle a peur des oeufs. C'est important parce que tout à l'heure, on a eu une petite méprise avec Océane. On s'est dit que cette personne était vraiment quelqu'un d'horrible. Et alors en fait, en réalité, son mec l'a quitté parce qu'il lui a dit « Moi, j'aime trop les omelettes, j'aime bien les oeufs et tout. Toi, t'es un appeur, donc je te quitte. » C'est bizarre quand même, Océane. Est-ce que ce n'est pas une vieille excuse pour te quitter ? J'en sais trop rien au final. Mais bon, avec le temps, je me dis que c'est tant mieux. Il pouvait manger des omelettes, mais sans toi. Si vraiment il est fan de ça. C'est excessif de quitter. Je pense qu'il voulait que je lui casse en fait. Mais c'est hors de question. Ah oui, d'accord. Il voulait que je lui casse. Il voulait qu'il ait eu les oeufs, qu'elle lui fasse ses omelettes. Très bizarre comme couple. C'est chelou. Océane, est-ce que tu sais d'où vient cette phobie ? En fait, au collège, en SVT, il y avait un oeuf qui était en train de se former. Et avant, c'était tout ce qui était dissécation. Ça se dit comme ça ? Dissection. Dissection, merci. Et donc du coup, la prof avait ouvert un oeuf en deux, où il y avait un poussin qui était en train de se former. Et depuis, c'est hors de question que je retouchais ça. Ça me fout la germe. Après, c'est le principe. Oui, mais moi je comprends que ça puisse te dégoûter quand tu vois un truc pareil. Après, voilà, tu peux... Il y a des alternatives. Tu peux aller voir des gens pour tenter de confronter cette phobie. Ça existe, il paraît... J'avais pensé à Mesmer, oui, c'est vrai. Oui, il paraît que ça marche bien, ça, l'hypnose. Après, il y en a d'autres. Tu n'es pas obligé de prendre l'hypnotiseur des stars. C'est clair. Oui, c'est ça. Tu peux prendre des gens. Ils sont tapés dans le luxe, moi. Oui, effectivement, Océane. Oui. Et Océane, est-ce que tu as retrouvé l'amour depuis ? Oui, je l'ai retrouvé. Allez ! Oh là là ! Et Océane, est-ce que tu as suivi l'œuf qui avait battu Kylie Jenner sur Instagram ? Non, du tout. Ça, tu ne peux pas non plus. Non, du coup. Dommage. Et Océane, on t'embrasse. Et puis, bisous à ton chéri. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Bisous. Salut ! J'aimerais bien me demander à Anne-Saucisse. Anne-Saucisse, vous le savez, c'est la petite fille maléfique du Night Show. Elle a 8 ans. Elle parle souvent de cul. Elle me prend des beautés, celle-ci. Bonsoir ! Elle était pas prête. Non, ça. Anne-Saucisse, excuse-moi. À chaque fois, tu as envie de venir dans cette émission. Quand je te fais venir, tu me prends la tête, Kessia. Non, alors c'est vrai qu'en ce moment, je suis très prise parce que je passe le baccalauréat. D'accord. Déjà, vous êtes précoce. Oui, j'ai sauté 6 en classe. J'aimerais savoir, Anne-Saucisse, si toi-même, tu t'es fait larguer pour une raison débile ou l'inverse, peut-être. Alors, moi, j'ai quitté mon dernier amant. Oui ? Je l'ai quitté parce qu'il portait encore des couches. Ah oui, effectivement. Ah bah oui, ça fait pas... C'est un enfant. Alors qu'il avait 75 ans. Oula, c'est limite, là, Anne-Saucisse. Alors, je me suis dit, ouais, 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 je suis en train de me rendre compte que là, c'est vrai, je vais dans quelque chose de totalement illégal. Là, tu vois, c'est-à-dire que tu te chies ? Eh ben, revoir ! Merci beaucoup. Tu repasseras peut-être une blague zoophile pour la prochaine, mais on n'hésite pas. Je suis sautée quand même 600, classe. Oui, oui, c'est très bien. Et garçon, qui s'est fait larguer pour une raison débile ? Oui, Timo ? Moi, ma première meuf, elle m'a quittée parce qu'elle m'a dit qu'elle était trop amoureuse de moi et que ça la faisait flipper. Ah, mais ça, c'est faux. Bah oui, oui. Je reprends ma voix normale. Ça, c'est bien de la merde. On ne quitte jamais quelqu'un parce qu'on l'aime trop. Ouais, mais ça faisait peur, tu sais. Non, non, non. Quelqu'un qui vous dit « je ne peux pas, je te quitte parce que je t'aime trop », c'est qu'on se fout de vous. C'est que la personne essaye de ne pas vous blesser, sauf que c'est pire. Du coup, je peux vous expliquer quand même le… Vas-y, non, non, non. Tu t'es fait avoir, donc moi. Ça va, marche. Non, vas-y. Moi, je te laisse un droit de réponse. J'ai plus envie. D'accord. Très bien. Eh bien, alors, on accueille Scott, qui est du côté de Nantes. Salut, Scott. Salut les filles. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là. Scott, tu valides. Quelqu'un qui te dit « je te quitte parce que je t'aime trop », il se fout de ta gueule. Ah bah, exactement. Merci. Mais moi, j'ai eu bien pire que ça. Ah bon ? Ah ouais, j'ai eu bien pire que ça. C'est que moi, si tu veux, je t'ai fait la petite histoire. En gros, je suis sorti avec une nana il y a très longtemps de ça. Et quand on est sortis ensemble, elle m'a dit « dans un an et trois mois, je te larguerai ». Et si tu veux, je me suis dit « bah, c'est un fake, tu vois, personne ne prévoit ça ». Et puis, on est sortis ensemble un an et trois mois. Et un soir, elle est venue me chercher à la sortie de mon taf avec mes valises dans son coffre. Et elle m'a laissé sur un rond-point. Mais c'est une blague. C'est ouf. Non, non. Scott, je ne peux pas de quoi. Est-ce que tu veux savoir la raison de pourquoi ? Bah oui. Parce qu'elle tient une promesse, non ? C'est bien dire que ça. C'est juste qu'en fait, ton mec était parti bosser à l'étranger pendant un an et demi. Et du coup, il revenait dans un an et trois mois. Ah bah, en même temps, après, c'était clair et net. Ah bah oui, au moins, elle t'avait annoncé la couleur. Ouais, mais bon, enfin... Enfin voilà, quoi. C'est un peu bizarre, tu vois. Mais c'est horrible. T'as dû tomber de dix étages, quoi, mon pauvre. Parce que tu construis des choses. Si tu veux, moi, j'avais complètement zappé cette histoire-là. On n'en a parlé qu'une fois. Elle m'en a pas reparlé après, tu vois. Bah oui, je comprends. Donc, bon. Ah ouais, là, c'est chaud. Là, c'est très chaud, oui, Flo. J'ai un pote, on lui a fait à peu près le même coup. C'est sa meuf qui lui a donné un ultimatum, pareil. Elle lui a dit, si dans un an, on n'a pas fait d'enfant, je te quitte. Wow ! Et elle l'a quitté. Vas-y, mais ça, c'est quoi cette histoire ? Et ça, j'ai trouvé ça complètement contre. Tu ne fais pas un enfant parce qu'il y a un timing. Oui, c'est un chantage. Bah non, c'est clair. Et donc, elle l'a vraiment quitté. Ah ouais, abusé, quoi. Parfois, l'alarme de l'horloge biologique sonne. Oui, non, mais quand même. Mais attends, Scott, je ne comprends pas. Pendant ces un an et trois mois, tu n'avais pas vu, toi, qu'elle envoyait des messages à un mec, qu'elle avait des appels parce qu'ils ont dû garder contact ? Non, tu veux, parce que je bossais vraiment énormément, en fait. En gros, je faisais vraiment vite fait, mais j'étais DJ à Nantes et j'étais à l'école des DJ à Lyon. Et du coup, la semaine, j'étais à Lyon et je la voyais que quand je rentrais à Nantes. D'accord. Sauf que, si tu veux, à mon avis, la semaine, elle envoyait pas mal de textos et la paix, tu vois. Mais je suis quelqu'un de très bon et donc, du coup, je n'ai pas fait attention à ça. Je comprends, Scott. Tu sais, ces Nantaises, elles en font tourner des têtes. Bah non, mais celle-ci, c'est une petite sassin. Ah bah si, 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 si. Ah moi, je trouve pas. Elle n'a pas été honnête jusqu'au bout. Tu dis que t'es un mec, excuse-moi, c'est horrible. Et puis, tu crois à une vanne quand on te dit ça ou alors tu dis... Bah c'est ça. Moi, je trouve qu'elle a été très honnête, justement, et que c'était très clair. Bah non, c'est pas clair parce qu'il y a un mec derrière. Pourquoi ? Elle m'avait juste dit, dans un an et trois mois, ça sera fini, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas clair du tout. Soit tu expliques vraiment et tu te lances dans un truc, soit tu y vas pas. Non, non, franchement, c'est pas cool. C'est clair. Scott, j'espère que maintenant tu es heureux et pas nous. Mais bien évidemment. Non. Bien évidemment. Et vu que je vous ai donné mes oreilles, ça va. Ça peut aller que bien. Burr. Eh bah merci, mon Scott. On t'embrasse fort. Tu rappelles quand tu veux. Tu peux les avoir ailleurs si tu veux. Bisous. Non, ça va aller. T'es sûr ? Scott, même pas dans un an et trois mois ? Non, ça va aller. Merci Anso. On est cinq. Les bisous, poto. Vous êtes lourds ce soir. Mais surtout, c'est clair que vous ne voyez pas Flo. Mais quand il dit « on est cinq », c'est-à-dire qu'il a le regard du gros psychopathe qui va venir détruire ta famille avec un couteau et une tondeuse. N'importe quoi. Est-ce qu'on a des raisons à la con sur les réseaux sociaux ? Et tu vas nous dire, Marion, après toi aussi. Moi ? D'accord. Si t'as déjà largué ou pour une raison bizarre, un truc. Oui, alors Marion, Anso, ça tombe bien sûr sur les réseaux sociaux en ce moment même. Au moment où je vous parle, le tracteur Vatra nous dit « Ma copine m'a quitté parce qu'elle me disait que je bossais trop. Tisma, un ami s'est fait larguer parce qu'il ne relevait jamais la cuvette des toilettes. » Ça, c'est grave. Oui, ça c'est nul. Après, tu peux faire un effort. Orlan, encore pire, parce que mon chat était blanc et il n'aime pas les chats blancs. Non, merde ! Je vous jure. « Mrs. Paro, j'ai quitté mon premier petit copain car en l'embrassant, il a eu une érection. Et étant vierge, ça m'a fait super peur. » Ah, ça, ça, je peux comprendre. Voilà, alors elle nous dit qu'il ne l'a jamais su. Chloé, parce qu'elle était trop fêtarde. Et, merde, je n'ai pas son nom, pardon. On m'a largué en me disant « Finalement, je préfère ton frère. » Oh là là ! Je n'ai pas noté son nom. C'est honnête, Omar. Oui, mais c'est dur, encaissé. Moi, je réfléchis à Anso, mais on m'a rarement largué. Je ne dis pas ça en mode boulard, mais non ! Si, si, si. Tu souris tellement, t'es fière. Mais non, je ne dis pas ça. Ça a toujours été comme un accord. Je ne vais pas vous inventer un truc. Brise des cœurs, Marion. Tu te rends compte de ce que t'es ? Non, mais attends, je n'ai pas non plus, si je n'ai pas mal largué. Mais que pour des raisons valables. Ah ouais ? Ben oui ! Soit parce que je n'aimais plus la personne, soit parce qu'on m'avait trahi. Enfin, ce genre de raisons. Tu n'as jamais donné une raison à la con juste pour t'en dépatouiller ? Parce que la cave était vieille. Non, j'ai déjà dit des trucs un peu faux du type « Je ne me suis pas remis de m'arrêter avec mon ex » ou ce genre de choses. Alors que pas du tout, tu vois, mais c'est pour donner une raison. T'as m'y tonné. Un peu ? Ouais, t'as m'y tonné. Un peu ? Moi, ma dernière, elle m'a dit « Je dois te redonner ta liberté. T'as besoin de ta liberté. » Oui, mais c'est vrai que t'as besoin de liberté, toi. Ben oui, c'est pas bon. Moi, je la comprends, cette meuf. T'as besoin d'une douche. Ben oui. Mais va te faire, toi. Allez, restez avec nous. On est en direct jusqu'à 22h sur Fun Radio. Je vous rappelle que notre invitée ce soir, c'est Rosalia, que nous allons avoir l'appel sans filtre dans quelques instants. Et puis aujourd'hui, prof aussi. 0142 48 5000. Courage à vous tous qui nous écoutez pendant les révisions. Je sais que c'est la période, je sais que c'est pas facile. Il y en a aussi qui bossent en nous écoutant sur les routes, partout. On vous embrasse et on va essayer de vous faire plaisir encore une fois ce soir dans la question ultime, puisqu'on va vous envoyer à Electroland. C'est assez énorme, ce festival. Ça se passe sur trois soirées, 5, 6 et 7 juillet. Et c'est avec les plus grands DJs, Steve Aoki notamment. Allez, saut ! Armin van Buren et beaucoup d'autres. Et vous allez pouvoir non seulement kiffer ces DJs, faire la fête, mais aussi avoir accès à toutes les attractions du parc. Nous, on vous offre le pass pour tout ça, pour deux personnes pendant les trois jours. Donc inscrivez-vous 0142 48 5000. Il faudra répondre à une question sur l'émission, sur ce qui s'est passé ce soir pour y gagner. Pour l'instant, cette semaine, on a 100% de réussite. Ça veut dire qu'on est plutôt sympathique. Et Pierre, attendez, vous avez envie de donner plus d'infos à des potes, mais vous avez la flemme de parler avec eux, vous leur dites rendez-vous sur disneylandeparis.com. T'imagines le pote horrible, j'ai la flemme de te dire. J'ai la flemme de te dire, mais va sur ce site internet, il y a toutes les infos. Au moins, tu peux être sûr de rien rater. Effectivement. Laetitia nous a appelé du côté de Toulouse. Salut Laetitia, salut l'équipe. Salut Laetitia. Bonsoir Laetitia. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Est-ce que la journée a été bonne ? Oh bah ouais, plutôt ensoleillée chez moi. J'ai été chercher des petites à l'école, tout va bien. Bon. Alors Laetitia, c'est vrai qu'on partageait comme ça les motifs de rupture à la con, ce qu'on a donné ou ce qu'on a reçu. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi ? Oh bah moi, c'est assez, on va dire, pas commun, je pense. Alors moi, en fait, j'étais en couple depuis à peu près un an, avec un garçon qui avait à peu près 30 ans, j'en avais 20. Et je suis tombée enceinte, il désirait un enfant, il m'en parlait, vu qu'il avait 30 ans, en fait. Et la grossesse suivant son cours, on va à l'échographie gestionnelle pour savoir si c'est une fille ou un garçon. On apprend que c'est une fille. Ah non. Et donc, on n'habitait pas encore ensemble, donc chacun se rende chez soi. Et le lendemain matin, je reçois un SMS qui me dit, écoute, je crois qu'il ne va pas le faire, je voulais un garçon. Ah bah oui, non. Pas paré, c'est de la rupture. Non mais attends, il t'a quitté parce que le sexe du bébé ne lui convenait pas ? Ouais. Mais il m'en avait déjà parlé qu'il voulait à tout prix un petit garçon, etc. D'accord, mais enfin, et toi, dans tout ça, je veux dire, t'es un être humain, t'es enceinte, t'attends votre bébé, c'est complètement con. C'est exactement ça. Mais après, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai senti venir. Mais c'est affreux. Ah ouais, c'est horrible. Comment ça s'est passé après, Laetitia, parce que t'as mis cette petite fille au monde ? Exactement, bien sûr. J'ai même eu une deuxième petite fille avec quelqu'un d'autre, après. Et du coup, est-ce que lui a essayé de revenir, de prendre contact avec son enfant ? Alors justement, moi je lui dis, j'espère au moins que, tu l'assumeras vis-à-vis de ton enfant, parce que ce n'est pas un jeu. Et oui, il est venu me voir à la maternité, avec sa nouvelle copine. Oh, maman ! Ah ouais, ça veut dire que c'était une excuse, et que c'était prévu à l'avance. Je pense, je ne sais pas. Bah si, pour ça. Mais même, mais même. En tout cas, lui, il avait déjà quelqu'un d'autre à l'accouchement, ça c'est sûr. Oui, mais parce que... Il est venu à la maternité. En soi, si tu vois, il ne voulait vraiment pas une fille, pourquoi il y va à la maternité derrière, et puis il la reconnaît ? Non, mais il l'a retrouvée après, si tu veux, sa copine. Et puis attends, l'étisien nous dit qu'il est venu à la maternité, peut-être qu'il n'a pas reconnu cette petite fille. Ah ouais, je ne sais pas. Il l'a reconnue après, il l'a reconnue ensuite, et il a bien voulu la voir à partir de ses trois mois de vie, on va dire. Mais donc forcément, il avait déjà une copine, puisque sinon, vu qu'il ne voulait absolument pas de fille, il n'allait pas te quitter pour ça. Si c'est pour derrière, en fait, la reconnaître et de la voir quand même, sa fille. Non, mais parce qu'il l'assume, mais il ne veut pas l'élever au quotidien. Je pense qu'il a un souci, parce que je sais, il me l'a dit lui-même, que sa copine avec laquelle il est venu à la maternité est tombée enceinte de lui. Ah ouais, son problème, c'est qu'il ne met pas de capote, en fait. Ah ouais, non, mais surtout, que ça marche à tous les coups. C'était un garçon. Ah. C'était un garçon cette fois-ci, mais par contre, le garçon, il n'a pas voulu le reconnaître. Non. Et il n'est plus avec cette personne, je vous jure. Il a un gros problème. C'est un chanson du monde. Il sait, Laetitia, qu'on peut avoir un garçon ou une fille, mais pas d'autre choix, parce que s'il essaie de remettre... C'est ça. Peut-être qu'il voulait un chien. Non, mais là, moi, j'ai très peur pour cette petite fille, parce que le jour, elle va demander pourquoi vous vous êtes séparés, papa, maman, et que tu vas lui dire, bah parce que, en fait, parce que t'étais une fille. Moi, je lui dis simplement qu'on n'était pas fait pour être ensemble. C'est bien. Elle a 6 ans aujourd'hui, ma fille, et je lui dis qu'on n'était simplement pas fait pour être ensemble, et que ça arrive parfois, et que c'est la vie qui veut ça. Bah, je comprends. Bah, écoute, c'est pas facile, ton histoire. En plus, se faire larguer enceinte, c'est déjà très dur, mais pour ce genre de raisons. Et puis par SMS. Et par SMS, mais quelle honte, mais quel minable. Maintenant, il assume sa fille, on va pas lui cracher dessus. Je comprends. Mais c'est toi, là, nous, on parle de toi, tu vois, vis-à-vis de toi, c'est dégueulasse, quoi. Et puis avec un peu le chinelle dans le tiroir. Exactement, c'est exactement ce que je dis. Je dis, la vie, c'est pas juste tremper ton pinceau et cracher la purée, comme on dit. Bon ! C'est classe, romantique et élégant. Non, c'est la purée d'un pinceau. C'est vrai que je vais confrage. Eh bien, Laetitia, écoute, si tu as retrouvé quelqu'un, c'est le principal, et si la petite va bien, tant mieux. Tant mieux. Moi, j'aime la purée sans grumeaux, pour la purée. Ah ouais ! Je vais te le dire. Bon, Laetitia, on t'embrasse. Parce que moi, je suis avec une femme. Ah, t'es avec une femme ? Ah, mais Laetitia, mais ta vie, c'est un boutien, Laetitia. Ah, mais si vous saviez. Et du coup, ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie ? Ça fait pas très longtemps, mais on est follement amoureux, ça va faire six mois. D'accord. Est-ce que vous projetez éventuellement d'avoir des enfants toutes les deux ? Oui. D'accord. C'est énorme. On parle même de mariage, donc moi qui n'étais pas pour le mariage à la base, mais voilà. Bon, on est bien. Eh bien, franchement, félicitations à vous, et si vous vous mariez, on attend les petites invités. Allez, sans problème. Bon, Laetitia, on t'embrasse bien fort, bisous à ta chérie et à toute ta famille. Gros bisous à tout le monde, merci l'équipe. Bisous, Mousseline. Moi, je trouve que, pour l'instant, c'est Laetitia qui a la palme d'or du motif de rupture le plus pété. Ah ouais, franchement, c'est chou. Incroyable. Je ne sais pas si c'est un motif pété, mais c'est dur. C'est dur, quoi. J'en ai deux des pétés plus légers, parce qu'à mon avis, les gens étaient plus jeunes aussi. Co-girl Poppy, elle s'est fait quitter parce qu'elle faisait du volet. Et juste, ça ne plaisait pas à son mec. Et Louane, elle s'est fait quitter par son mec parce qu'il était jaloux de ses résultats à l'école, qui étaient bons par rapport à lui. Ah, je peux comprendre ça. Ah non, mais non. Moi, en tant que belle Fayotte, je n'aurais pas aimé qu'on soit meilleure que moi. Ah non. Franchement, c'est d'un égoïsme. Eh oui, c'est nul. Moi, je me disais, au contraire, elle va être forte. Du coup, elle va être blindée et elle va pouvoir m'entretenir. Eh oui, mais évidemment. Et puis, il faut se soutenir entre couples, quoi. Faut être fier de l'autre. Voilà, du soutien, bon sang. 20h43, soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. Il fallait qu'on parle de ça, quand même, parce que c'est important. Et je crois que, Anso, toi, ça te concerne plutôt pas mal, la fermeture d'iTunes. Parce que toi, tu utilises beaucoup iTunes, hein ? Oui, bon, c'est-à-dire que je suis un peu concon. Bah oui. Et que je télécharge pas la musique, ni illégalement, mais ni légalement. Parce que moi, j'achète tous les titres sur iTunes. Bah, c'est bien. Oui, mais a priori, ça va fermer. Ça fait 18 ans que ça existe. Yes. Et là, Apple devrait fermer la plateforme. Oui, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on a les raisons ? Je crois pas. Bah, ils en avaient marre. Non, mais juste, si apparemment, ça devenait un peu obsolète comme truc. C'est ça, oui. Et du coup, ça va devenir plusieurs applications, en fait. Ouais, un ras-le-bol général. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est pas mal, si c'est pour que ça évolue dans le bon sens, que ça se modernise, pourquoi pas ? Non, mais tu sais, chez Apple, ils se retrouvent comme ça, et puis ils font... Qu'ils trouvent ça chiant, ils lèvent la main, et puis ils arrêtent. Non, non, c'est pas comme ça. En fait, ils ont un dé, et ils se disent, si ça fait 6, on ferme les trucs. Non, mais bon, 18 ans quand même de vie, moi, je trouve que c'est pas mal. Eh, il faudrait qu'on se refasse un jeu du dé en parlant de ça. J'en ai un au bureau, si vous voulez. Eh ben, on va s'en faire un. On va se faire ça. T'façon, il n'en reste plein de choses à faire avant 22h, je vous le dis. On va commencer l'appel sans filtre dans un instant. Il y a le jeu du prof qui arrive. Mon Dieu, mon Dieu, c'est un beau bordel. J'ai besoin de conseils, d'ailleurs, de vous, auditeurs de Fun Radio, dans un instant. Je profiterai de l'appel sans filtre, eh bien, pour vous lancer, finalement, un cri du cœur. Ah bon ? Est-ce qu'on n'est pas parti pour finir cette émission samedi soir ? Ah si, c'est un peu la question que je te pose. Eh les gars, posez vos jours. Tout de suite, des congés, des congés, des congés. Le match bitch, en fait, contre les profs qui donnent trop de devoirs alors qu'on est en fin d'année. Pas de filtre. Pas de sélection. Pas de standard. Salut l'équipe. Vous passez directement à la radio. 0 à 42, 48, 5000. C'est l'appel sans filtre du Night Show. Oh my God, that's my favorite song. Yes, on ouvre l'appel sans filtre, là, juste avant le jeu du prof qui va vous faire marrer ce soir. Allez, on enchaîne. Je vous rappelle le principe, vous êtes direct à l'antenne, pas de standard. Allo, bonsoir. Bonsoir les filles, c'est David Marks à l'appareil. Bonsoir David Marks. Vous allez bien ? Très bien David, est-ce que tu peux nous donner ton numéro de sécu s'il te plaît ? Bon ! Je pourrais peut-être le faire apparaître, mais bon, vu que je suis magicien. Mais bon, non, ça c'est du privé. Mais dis donc, j'ai un pinceau que nous avons une vedette au bout du fil. Vedette non, il n'y a pas de vedette en magie, il n'y a que des artistes. C'est tout. Et alors, attends. Ça ne sert à jamais de magie, que des artistes. Alors, j'ai besoin de vous par contre pour une petite chose. La raison est simple, en fait, avec trois collègues magiciens, on voudrait faire un gros spectacle de magie. Et en fait, on est en recherche de salles un petit peu partout en France. Donc, je voudrais faire un appel à tout ce qui est mairie ou les patrons, s'il y a des patrons de salles qui m'écoutent et qui aimeraient avoir un spectacle de magie d'1h30 et tout ça, qui voudraient faire bouger un petit peu leur ville. Et bien, voilà, qui me contactent directement, que ce soit sur Facebook, donc David Marx, alors M-A-R-K-S pour le nom de famille, ou sur mon site internet, david-marx.net. Et tout simplement, voilà, faire bouger les choses. On sera trois, il y aura trois champions de France de magie. Donc, j'espère que cet appel sera entendu. Alors, on a quand même des régions un petit peu en prioritaire. Ce serait la région Rhône-Alpes, la Vendée, la Normandie et Paris. J'ai l'impression qu'il fasse un discours politique, David Marx. Est-ce que vous avez des exigences, David, là, une fois que vous arrivez dans les salles, sur place ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un tour bus ? On n'a qu'une petite exigence, c'est au niveau de la capacité de la salle. On accède les salles à un minimum de 350-400 personnes. Si c'est au-delà, tant mieux. Si c'est moins, c'est un peu ça. C'est un petit souci pour nous. David, ça tombe bien, le Stade de France vient d'appeler. Non, mais mon pote, il n'y a pas de souci, le message est passé. David Marx, allez vous renseigner sur lui. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi appeler, sinon, le 01 42 48 5000. On vous mettra en contact avec lui. Merci, mon pote, on t'embrasse. Merci à vous, belle soirée à vous. Bisous, David. Salut, à bientôt. Tu sais que ça revient quand même vachement à la mode, la magie. Oui, c'est cool, la magie. Moi, j'aime bien. Ça me fait toujours rêver, moi. C'était un peu devenu ringard. Et puis, finalement, il y a beaucoup de gens qui se remettent à la magie. Moi, je sais qu'il y a Adrien Thomas qui mixe ici, qui fait de la magie. Et ce qui est relou, c'est qu'en fait, il s'entraîne sur moi. Mais du coup, il fait des trucs tout le temps avec le feu, mais il n'arrive jamais du coup. C'est un qui brûle. Et une fois sur deux, il me crame le visage. Je ne suis plus trop fan de la magie, maintenant. Je ne vais pas comprendre. Allô ? Allô, bonjour, Hugo Ballet. Je vous appelle car je voudrais faire un big up aux agriculteurs français. Eh bien, les embrasses. Alors, dites-vous d'un appel sans vide, vous n'êtes pas obligé de donner vos noms de famille. Vous pouvez le donner. Écoute, Hugo, tu sais quoi ? Tu fais bien de passer une grosse dédicace aux agriculteurs français. Parce que vous êtes très nombreux à nous écouter chaque soir. On reçoit pas mal de messages sur la page Facebook Mario Mianso. Donc, finalement, Hugo, tend tes mains. Enfin, tu n'es pas au volant, là ? Non. Bon, alors, tend tes mains et attrape les miennes, Hugo. Oh là là ! Regarde ! Et ensemble, nous envoyons une vague d'amour ! Ces agriculteurs ! On les embrasse, on vous embrasse. Courage à vous. Et puis, à toi aussi, mon Hugo. À bientôt. Bise. Je vous remercie. Est-ce que je pourrais avoir un pack fun, s'il vous plaît ? Évidemment, on te repasse le standard pour le coup. À bientôt. Merci, au revoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Salut, moi, c'est Baptiste. J'ai une petite anecdote pour vous. Oui. C'est juste pour dire comment j'ai découvert l'émission. Ah, bah, vas-y, ça nous intéresse. En gros, c'est Noël dernier. J'ai eu une petite tour d'ordinateur à construire, donc avec tout le matériel. Puis, du coup, je me fais chier en la montant. Et du coup, j'ai allumé la radio, je me fais chier, je suis tombée sur vous. Et depuis, j'y fais presque tous les histoires. Tu veux dire que c'était une phase d'ennui et on t'a sorti de cet ennui comme ça ? C'est ça, exactement. Il n'est pas combatiste. Alors, moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois que Mêlé, Marion, Anso, Thibaut, Flo, Pablo et toute l'équipe du Night Show au montage d'une tour d'ordinateur, c'était franchement une destinée. Et c'était il y a combien de temps, ça ? C'était Noël dernier, là. Ouais, donc tu veux dire qu'on est poto depuis 5 mois, quoi ? Un truc comme ça, 6 mois. Est-ce que ta vie a changé, là, depuis ces 5 derniers mois ? Est-ce que tu te sens plus heureux ? Est-ce que tu te sens meilleur en cours ? Ouais, ouais. Bah oui, c'est normal. Est-ce que tu continues à construire des tours ? Non, non, bah non. Non, non, t'as arrêté de courir. Tu fais la tienne et puis t'arrêtes, quoi. Et Baptiste, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour te faire plaisir ? Recevoir quelqu'un que tu aimes bien, par exemple, en ton honneur, dis-nous, nous, on s'exécute. Euh, c'est rien ? Non, pas spécialement. Dis Soprano, dis Soprano. Ouais, Soprano, par exemple, ça te ferait plaisir. Ou Chagui, t'as le choix. Ouais, Soprano, ouais. Bah, tu sais quoi, on va le faire rien que pour toi. Allez, on le reçoit demain ? Demain. Mais pour le recevoir demain, il faut que tu montes une autre tour, Baptiste. Baptiste, merci beaucoup de nous écouter, d'être fidèle. Ça nous fait très, très plaisir. On t'embrasse. Courage pour les cours, d'accord ? Merci, merci beaucoup. C'est toi, Baptiste. Bisous, franchement, c'est cool. Dites-nous, ouais, c'est vrai. Quand vous nous avez découvert et comment, c'est intéressant. Moi, je voudrais qu'on reçoive Rosalia. Ah, justement, elle arrive dans un instant. C'est pas vrai ! Oh, la transition ! Merci à vous tous d'être avec nous, comme chaque soir, sur Fun Radio du dimanche au jeudi, c'est le Night Show. Bah, si t'es amoureuse, l'amour n'a pas de métier. Tu lui plais, il te plaît, tu y vas. Moi aussi, je suis petite et ça m'a pas empêchée de dérouler du câble. Pablo. Ah, moi, s'il n'y a pas de meuf, il n'y a pas de teuf. Bah, le temps ! Thibaut. Moi, je ne pouvais jamais sortir, genre, avec une contrôle des SNCS, parce que je partirais tout le temps en courant. Flo. Il y a un émoji Marion ? C'est toi ? Ah non, c'est une brouette. Ils sont tous les soirs, avec vous, dans le Night Show. The Night Show, Marie-Alien So. De 20h à 22h. Dans un instant, on va vous diffuser le super moment qu'on a passé avec Rosalia. C'était hier. On a appris plein de choses sur elle. Restez bien là, vous allez voir, cette meuf, c'est une tuerie. Je l'adore. Et il y aura aussi un jeu en fin d'émission, choquant, pas choquant, sur les fans et les stars. Cette émission, elle me plaît. Marion, Anne So, vous vous calmez, ou j'appelle vos parents. C'est le jeu du prof. Sur Fun Radio. C'est Laurine qui a voulu piéger maman, Madame Chanterelle. Comment ça va, Laurine ? Bien, et vous ? On est contentes d'être là ? On est contentes d'être là ! Alors, Laurine, nous allons écouter tout de suite ce qui s'est passé. Pablo a joué ton professeur. Nous avons appelé ta maman qui a pété un plomb, surtout contre l'enseignement. On en parle juste après avec toi, d'accord, Laurine ? Il n'y a pas de souci. Allez, conserve. Allô ? Madame Chanterelle ? Oui ? Oui, Monsieur Jacques, au téléphone, le professeur de dessin de Laurine. Oui ? Oui. Vous ne vous dérangez pas ? Non, 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 allez-y. Ce serait pareil. J'ai des problèmes avec Laurine, des gros, gros problèmes. Pardon ? Oui, donc j'aurais voulu un petit entretien avec vous, quoi, téléphonique, avant peut-être même envisager un rendez-vous physique. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, Laurine me manque de respect terriblement. Déjà, d'abord, elle m'appelle Monsieur Jaco, alors que c'est Monsieur Jacques. Et ça, je tiens à garder mon... Ah, ben ça vous fait rire. Ouais, continuez, continuez. Non, non, mais je comprends mieux le comportement de Laurine. Ben, si elle vous appelle comme ça, c'est que vous lui avez fait quelque chose. Ah, d'accord, donc ça va être de ma faute. Ben, je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est... Elle va pas vous appeler comme ça, sans raison, moi. Ben, je crois bien que si. Bon. Ben, 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 ben. Bon. Ben, 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 ben. Et ? Euh... Donc là, vous le savez, on est en période d'examen. Oui, exactement. Bon, ben, pour Laurine, je vais vous le dire, c'est dead. C'est ? C'est dead, foutu. Off. Non, mais vous... L'examen sous le nez. Non, mais vous rigolez, là, vous fichez de ma gueule, là. Ouh là 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 là, pas ce petit tour-là. Non, non, mais là, ça va pas se passer comme ça. Ah, je crois bien que... Je paye l'année, moi. Ça, c'est clair et net. Là, 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 je vais moins rigoler, moi. Ah, ben, moi aussi que je vais moins rigoler. Parce qu'il ne reste plus que trois jours d'école, même pas, parce que là, la journée est finie, donc il ne reste plus que deux jours d'école, donc il ne faut peut-être pas exagérer, hein. Ah, qu'un. Ben, elle ne va pas l'avoir. Moi, je dis juste qu'elle ne va pas l'avoir. Je ne dis pas qu'elle n'a pas l'avoir de le passer. Je dis juste que si elle continue à dessiner des teub en cours, ben, ça ne va pas le faire. Mais pourtant, je trouve ça bizarre, parce qu'à chaque fois, on me dit que son dessin est bien, que ça, c'est bien, qu'elle est super contente. Ah, ben, j'ai rarement vu des verges aussi bien faites. C'est bizarre qu'elle ne m'a jamais parlé de vous. Pardon ? C'est bizarre qu'elle ne m'a jamais parlé de vous. Oui, ben, non, mais ça ne m'étonne pas qu'elle n'ait jamais parlé de moi. Elle ne va pas non plus se vanter de m'appeler monsieur. Si il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, je sais qu'elle va me le dire. Ah, ben, je crois que... Le prof de dessin commence à me confler. Je sais qu'elle me l'aurait dit. Ah, ben, tiens, d'accord. Je comprends mieux son comportement, Laurine. Moi, je crois bien que l'examen, il va passer sous son petit nez, parce que monsieur Jacques, il ne va pas être content et qu'il va lui mettre du crayon rouge partout sur sa copie. De toute façon, si elle a sa moyenne partout ailleurs, ce n'est pas grave. Elle l'aura quand même. Oui, oui, ben, tiens, qui rira bien, qui rira le dernier si ça continue comme ça. Ouais, ouais. Ben, va pas falloir commencer à jouer les asticots avec moi, parce que je ne suis pas venu là pour enfiler des perles. On n'a pas enlevé les cochons ensemble, madame, je crois. Non, non, surtout, non, on n'a pas gardé les vaches ensemble. Ah, ben, ouais, moi, je dis les cochons d'abord. Moi, je dis les vaches. Ouais, ouais, ben, on va pouvoir faire tous les animaux de la ferme si ça continue. Si il n'y a que ça, je peux me déplacer, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. On va nous voir demain, et puis il n'y a pas de soucis, on règle le problème face à face. Ben, déjà, ouais. On va regarder les problèmes par téléphone. Ben, c'est ça, ouais. On va voir si t'es un homme. Pardon ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais vous avez vu comment vous me parlez, là ? Ça ne m'étonne pas après que les gamins, ils sont insolents ou quoi que ce soit. Si vous parlez aux gamins, je suis sûre que comme vous me parlez, moi, vous allez parler aux gamins pareil. Ouais, ouais, ben, c'est quoi mon prénom ? Pourquoi les gamins, ils sont insolents à l'école ? C'est quoi mon nom de famille ? Elle est où, ma fille, là ? Elle est là ou moi ? Elle est là, mais attendez, je n'ai pas fini. Oh, hein, c'est bon ? Oui, allez-y. Bon, vous connaissez sa copine Clara ? C'est possible, oui, peut-être. Bon, ben, voilà, moi, je ne peux pas faire court avec elle quand elle est en train de chanter tous les deux du Céline Dion et du Garou. Du Céline Dion et du Garou ? Ouais, ouais. Sous le vent, si tu crois que c'est fini. Elles me font ça. Mais vous m'appelez pour me raconter des conneries comme ça ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne sais pas. On va demander à Laurine. Laurine ? Oui, allô, maman ? Oui, maman ? Oui, c'est quoi ces conneries, là ? Tu te piques de ma gueule ou quoi ? Ben... Deux jours avant la fin de l'école ? Non, mais tu rigoles ou quoi, là ? Mais c'est lui aussi, il me gonfle. Ouais, ouais, et l'autre jour, j'ai fait un dessin, elle a tout gommé. Il me gonfle, mais bon, pour ne pas déconner, non ? Ouais. On va être poli quand même avec les gens. Tu sais comment on l'appelle avec Clara ? J'ai un coup d'air fripouille. Ouais, ben j'ai un coup de la pluie, c'est bizarre, tu ne m'avais jamais parlé de ça. Ah, alors, qui c'est qui avait raison ? Tu ne m'avais jamais parlé de ça. C'est bizarre. Et pourquoi ? C'est ton prof de dessin ? Mais oui, tu sais, je t'en ai parlé, là. Et que tes dessins, ils sont tout le temps bien, machin et tout. Moi, je ne comprends plus rien du tout, là. Oui, les dessins, mais le prof, c'est pas pour ça qu'il est bien à la fin de l'école. Oui, mais le prof, c'est pas pour ça qu'il est bien, mais les dessins, ils peuvent être bien sans que le prof soit bien. Non, mais t'imagines, ça va te baisser ta moyenne, là ? Si tu paisses des zéros, il va coûter un zéro. Ça pue la WC, là, non ? Ouais, ouais, là, elle n'en peut plus, hein. Madame Chantrelle. Ce matin, tu t'es payée de ma gueule, parce que ce matin, tu m'as rentrée dans ma bagnole. Madame Chantrelle. Chantrelle, t'es foutue. Madame Chantrelle, alors on va parler de cette histoire de bagnole, quand même, mais Madame Chantrelle, tout ceci est faux, vous êtes sur Fun Radio, c'est Mario & Anson Night Show. Putain de merde. Et vive la Chantrelle ! Je ne sais pas si elle va venir le prendre. On se sent mieux, Madame Chantrelle ? Oui, je sais, Patricia, ça fait un petit choc. Tout va bien pour Laurine, elle s'en sort très bien en cours. Vous venez d'être piégée dans le jeu du prof, et la personne qui vous a piégée, c'est Pablo, il n'est pas du tout prof. Non. On est désolés. Mais Madame Chantrelle, c'est quoi cette histoire de voiture ? Laurine, vous êtes rentrée dedans ? Oui, parce que ce matin, elle est partie à l'école, et puis comme nous, on était partie en week-end, elle avait pris ma place ce matin. C'est pas vrai ? Et puis en reculant, en reculant avec son part-choc, elle m'a foutu un coup de ma bagnole. Ah bah tiens, ça ne m'étonne pas d'elle, ça. Bon. Bah écoutez, Madame Chantrelle, nous n'avons... Bon, ça va, c'est pas grave, c'est dans ma porte-là, c'est dans ma porte-là, mais c'est un caoutchouc, donc ça va, c'est pas... Mais bon, le prof plus ça, c'était beaucoup encaissé quand même. C'était le pompon, effectivement. Oui, là, là, c'était la trice sur le gâteau, là. Ah bah là, la goutte d'eau ! Il y a eu beaucoup d'expressions. Là, bah c'est... on peut toutes les faire, hein ! C'est le coeur qui palpite à 200 à l'heure, là ! Ah bah attends ! Il fait une frayeur, là ! Madame Chantrelle, remettez-vous de vos émotions ! Ouf ! Laurine, on te récupère dans un instant, d'accord ? Y a pas de souci ! Allez, on t'embrasse ma belle et Patricia, des gros bisous, bon courage pour le pare-choc ! Bah bah merci, merci ! Ciao, Madame Chantrelle ! Moi, je suis fan, j'adore Madame Chantrelle ! Très sympathique ! Elle conduit comme Marion, quoi ! Laurine, elle est géniale, maman, franchement. Est-ce qu'après, vous en avez rigolé ? Est-ce qu'elle s'est vengée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... non, on a rigolé ! Mais par contre, à mon avis, mes parents, ils sont partis à un anniversaire, là, et normalement, ils sont en train d'écouter, et mon papa est mécano, et à mon avis, il va gueuler pour la voiture ! Aïe, y aïe, y aïe ! Mais t'aurais dû nous dire, Laurine, contre un petit billet, on leur a enlevé le passage ! Ah ouais ? Non ! Non, mais au moins, j'en fais le courant ! Non, mais t'inquiète ! À ce temps-là, il doit être bourré, de toute façon ! M'arrête ! Bah, du coup, plutôt que de t'offrir un PC portable, on va t'envoyer un pare-choc ! Ouais ! Un défilot test ! Qu'est-ce que tu préfères, le pare-choc ou le PC portable ? Euh, bah, le PC ! Et bah, c'est gagné ! Ouais ! Merci ! Bah, attends, c'est normal ! Et Flo a raison, on rajoute à ça une petite cure de désintox, histoire d'être sûre, quand même, Laurine, que tu ne conduis pas sous... Est-ce stupéfiant ? Laurine, on t'embrasse ! Merci d'avoir joué avec nous ! Bonne soirée à vous, et merci à tout le monde ! Salut ! Bisous, Laurine ! Salut ! Au revoir ! Rosalia arrive dans un instant, enfin, surtout, on va vous diffuser ce qu'on a fait avec elle, c'est énorme ! Et tout à l'heure, on parlera de Miley Cyrus, qui s'est fait un petit peu attaquer comme ça par une fan. Vous allez voir, c'est ouf, on vous a préparé un jeu là-dessus ! Et il nous reste beaucoup de choses à faire, là, dans cette émission, vous offrir vos places pour Electroland, dans la question ultime, parler des fans un peu fous avec le jeu de Flo, choquant ou très choquant, et puis surtout, vous diffusez ce qu'on a fait avec Rosalia ! Ouais, alors, pour vous dire la vérité, c'est vrai qu'on l'a rencontrée hier, elle a dû repartir très vite sur Paris, donc on va vous diffuser ce qui s'est passé, elle est hyper cool, vous allez voir, elle a plein de trucs à nous raconter, et on va écouter son titre ! Rosalia avec Jemalvin, plus de 264 millions de vues sur Youtube, ça commence à faire un petit frotte, à tout de suite, bougez pas ! Déjà plus de 280 000 abonnés sur Youtube ! Abonnez-vous et activez la cloche ! Marion et Enso, à 7h10 et 8h10, Bruno, paye vos factures ! Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio ! 398 euros et 20 centimes, ça correspond à quoi ? Un abonnement pour des cours d'aquagymes ! Musique d'aquagymes ! Allez ! Allez ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Et en rythme, on y va ! Delphine, je te paye tes cours d'aquagymes ! Super ! Je suis super contente, merci la famille ! Bruno dans la radio, revient demain sur Phone Radio ! C'est bientôt l'été et j'en profite maintenant ! Toutes les tendances jusqu'à moins 50% ! Et avec Zalando, j'essaye d'abord, je paye après ! Et si je change d'avis, le retour est gratuit ! Les Fresh Days sur Zalando, c'est jusqu'au 16 juin ! Découvrez une sélection très tendance avec des remises jusqu'à moins 50% sur de nombreuses marques comme Tommy Hilfiger, Levis, Nike ! Un doute ? Essayez d'abord, payez après ! Livraison rapide et retour gratuit ! Détail de l'offre sur Zalando.fr Fresh Days, Zalando ! Fun Radio présente... Adria Thomas, Autraouk, Assegnos, dans les Landes ! Samedi soir, retrouvez le DJ Fun Radio, Adrien Thomas ! Qui vous mixera tous les tubes de PartiFun ! Adrien Thomas, Autraouk, Assegnos, dans les Landes ! C'est avec Fun Radio ! Le son Tesla ! Je suis venue chercher des réponses à mes questions ! X-Men, Dark Phoenix ! Le nouveau film de la saga X-Men ! Ils sont incapables de comprendre ce que tu es ! Demain, au cinéma, avec Fun Radio ! The Night Show ! Dis-donc, première fois que je vois les garçons de l'équipe vouloir apprendre l'espagnol ! Ce soir, Rosalia est l'invité du Night Show ! Night Show ! Sur Fun Radio pour tout ! C'est un vrai phénomène et on est ravis de la voir ! Rosalia est là et on embrasse déjà Elsa qui va nous servir de trad ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, welcome ! Bonsoir ! Bonsoir ! Déjà, on est sur un petit français avec un accent espagnol, c'est très mignon ! On aime un petit accent espagnol sur le français ! Rosalia, pour ceux qui ne pourraient pas voir sur les réseaux sociaux, est habillée tout en rouge ! Et alors, elle a des ongles, mais absolument, elle a des mains sublimes ! Oui, c'est très longue ! Très longue et très discrète ! Très discrète ! Ce sont des diamants, tout simplement ! On va vous mettre des photos sur tous nos réseaux sociaux ! 0142 48 5000, ça c'est le numéro pour faire de la radio avec nous ! Et alors, Rosalia, on avait un cadeau pour toi ! C'est pas vraiment nous, c'est Sébastien ! Le boss, finalement ! Celui qui représente Fun Radio, qui voulait t'offrir ce magnifique bouquet ! What ? Oui, c'est beau ! Buenas noches ! En fait, Sébastien est directeur des programmes de Fun Radio et également fleuriste ! Non mais attendez, elles sont magnifiques ! Je n'ai jamais reçu des fleurs comme ça ! Gracias to be here tonight ! Comment tu sais qu'elle aime les fleurs ? Because you're a flower ! Oh là là ! Ça c'est beau ça ! Il a un canon en plus ! Jean-Michel Tombeur ! Rosalia, te quiero ! Je t'aime, je t'aime ! Je t'aime bien, je t'aime ! Alors, qui est gêné ? Enjoy your night, est-ce à tous noches ? Oui, d'accord ! Merci, on dit tout son espagnol ! Et franchement, elles sont très jolies, tu as beaucoup de goût ! Bravo ! Et ça nous fait très plaisir de t'offrir ça ! Bienvenue ! Tu veux qu'on te libère un petit peu ? Voilà, ménage ! C'est vrai qu'elles sont belles, en tout cas Rosalia, toi tu as de la chance, parce que moi ça fait 10 ans que je travaille ici, il m'a jamais offert de peur ! Elle dit que si elle a travaillé avec lui 10 ans, elle n'a jamais reçu des fleurs ! Bon ! En tout cas, Rosalia, pour, eh ben je sais pas, peut-être quelques auditeurs qui ne connaîtraient pas encore qui tu es, à l'âge de 13 ans, t'es tombée amoureuse d'un titre qui s'appelle Bouélerias ! Yes, you fell in love with that song when you were 13 ! Le Camarone ! Si ! As an artiste, yeah, I love this artist ! Oui, elle adore, elle adore l'artiste ! C'est ça ! C'est ça qui lui a donné envie de senser ! C'est ça qui lui a donné envie de senser ! C'est ce qui lui a fait qu'il voulait s'investiguer sur le flamenco ! En tout cas, se renseigner, oui, davantage sur le flamenco ! En fait, dès l'âge de 9-10 ans, elle savait qu'elle voulait être artiste, faire de la musique, mais quand elle a découvert le flamenco, c'est devenu hyper important pour elle, et c'est vraiment quelque chose qui l'a fascinée ! Just changed my life ! Voilà, et ça a changé sa vie ! On le voit, elle est soignante ! Ah oui ! C'est beau ! You can see when you talk about it, you're all smiling ! Magnifique, je trouve ! En 2017, en tout cas, tu sors l'album Los Angeles, alors c'est pas la ville ! Ça veut dire les anges ? Oui, not the city, the angels ! Et puis ton deuxième album est sorti en novembre dernier, qui s'appelle El Marquerer, est-ce que je le dis bien ? El Marquerer, yes, yes ! Exactement, qu'on pourrait traduire en français, d'ailleurs, l'amour mauvais ! Et dessus, on trouve plein de titres, notamment Bagdad, moi j'adore ! Qui a fait une reprise de Cry Me A River, de Justin Timberlake, c'est que Justin Timberlake, c'est mon chanteur préféré ! Her favorite singer ! Et le clip est fou, en plus ! The video is amazing ! For the song ! Helmi did it ! Helmi is a French director ! C'est un réel français, en fait ! Helmi, Helmi, you know him from Division Paris, he's in Division Paris ! D'accord, vous ne connaissez pas ? We shooted this video here in Paris ! Ah, ils l'ont tournée à Paris, la vidéo ! Yes, it was the first time I've been here in Paris, and I fell in love with the city ! Et c'est la première fois qu'elle est venue à Paris, du coup, elle t'en met amoureuse, bien sûr ! When I get old, I want to come here, and I want to have, you know, I want to live here ! Eh bien, c'est si t'as besoin d'un petit pied-à-terre ! If you need a place to stay, there you go ! Moi, j'ai une petite chambre, si tu veux ! If you have a little room, you can stay with her ! I want it, because I see the flowers, like the tiendas de flores ! And everything, and the food, and everything, and the vibe ! La nourriture, et tout ! Elle adore, quoi ! Alors justement, tout à l'heure, on va jouer ensemble, notamment sur les mots français, on va voir si tu connais un petit peu notre langue ! We're going to play a little game later, with the French language, to see if you know the language a little ! Et, en tout cas, et franchement, 264 millions de vues sur le feat avec Jebel Vigne, c'est juste énorme ! 264 millions de vues sur cette chambre ! Incroyable ! Pas mal ! Pas mal ! Oui, oui, on peut le dire ! Il y a beaucoup de questions pour toi, Rosalia, notamment ! Léo, qui nous appelle du côté de Banu ! Il y a beaucoup de questions de listeners pour toi ! Bonsoir, Léo ! Salut Marion, salut Hanseau, salut Rosalia ! Oh, je suis trop contente d'être là ! Eh bien, nous aussi, on est ravis de t'avoir ! Dis-nous tout ! En fait, je kiffe trop son dernier son, Conal Chura ! Je voulais savoir si elle comptait refaire un feat avec Jebel Vigne, justement ! Vous voulez savoir si vous allez faire un autre featurier avec Jebel Vigne ? Il est mon ami, nous avons fait deux featurieres, je pense qu'on peut faire un autre, non ? Ils sont amis, on en a déjà fait deux, donc oui, pourquoi pas un troisième ! Comment ça s'est passé d'ailleurs avec Jebel Vigne ? Est-ce que, du coup, vous étiez amis avant ? En fait, elle a composé une chanson et elle lui a fait écouter, il l'a adoré, et il a demandé à ce que la chanson soit sans son album à lui. Et puis après, ils sont devenus amis. C'est beau ! C'est le son qu'on entend, là ! Magnifique ! Voilà, Léo, oui, il y aura peut-être une troisième collab ! Jamais deux sans trois ! En fait, trop cool ! On t'embrasse, mon pote ! Salut l'équipe ! Bisous, Léo ! Et alors, comment c'était « We Love Green » ? Parce que, quand même, ça a été un moment incroyable à priori ! Elle s'attendait pas à ce que le public soit comme ça, c'est la première fois qu'elle chantait à Paris, et c'était juste incroyable ! Alors, tu sais que nous, on n'a pas pu être là, parce que c'est vrai qu'on est en direct à la radio, donc on ne pouvait pas faire les deux ! Voilà, mais on suit beaucoup sur Instagram, notamment d'artistes français qui t'ont vus à We Love Green, et tout le monde disait « Mais c'est dingue, cette fille a une voix de dingue ! » Ils ont vu beaucoup d'artistes français qui étaient là, la nuit, postant, vous savez, sur Instagram, disant que tu es incroyable, que tu es un artiste incroyable ! Ouais, pas de playback et tout, franchement, bavou quoi ! Oh, thank you so much ! Ouais, c'est cool ! Je suis heureuse qu'ils venaient ! Vous savez, j'ai vraiment senti l'énergie, j'étais tellement heureuse ! Il y avait cette vraie énergie, elle a vraiment senti, elle veut revenir très vite ! Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien entre Rosalia et Panama ! Là, je dis « Something strong between you and Paris ! » We feel it ! Rosalia, on aimerait bien avoir ton avis, on va te faire découvrir des chanteurs français pour avoir ton expertise là-dessus, peut-être que tu les connais, est-ce qu'elle en connaît des chanteurs ? Do you know any French singers ? I know Angélé, Edith Piaf, I know Edith Piaf, because she's been inspiring for me ! Elle l'inspire déjà beaucoup, Edith Piaf, ouais ! But, I know Angélé, Angélé, I pronounce it like this because… Angèle, évidemment ! I also love PNL, I said P-N-L ! P-N-L, oui, bien sûr ! Énorme ! Bon ben alors c'est déjà pas mal, nous on va te faire découvrir des chanteurs qui sont plus ou moins dans l'actu en ce moment ! Le premier, c'est Kenji, et on voulait le faire découvrir parce que c'est quand même le représentant du flamenco français ! le temps d'être écrit… Kenji ! C'est comme par hasard, vous avez calé votre préféré ! Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est vrai qu'il y a ce côté espagnol, elle le reconnaît ! Oui, il y a le côté espagnol, elle le reconnaît ! Mais je pense que c'est très spécial, c'est qu'il y a ce touch, ce touch pour l'instrumentation ! Il y a une petite touche au niveau de l'instrumentation qu'elle reconnaît ! C'est différent pour elle, donc elle aime bien, très cool ! Le deuxième qu'on voulait te faire découvrir, c'est notre représentant français à l'Eurovision ! He's the one who sang for France at the Eurovision ! Bilal, il s'appelle ! C'est une distinction ? Ouais ! Il faut juste skiffer ! Comme une couronne ! Rosalia qui vient juste de faire la couronne de Bilal ! Il sera content ! Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que tu penses ? Je pense que… Je pense que… La ligne de haut… J'aime la ligne de haut… Et j'aime le gestion que vous avez fait ! Elle aime beaucoup la couronne 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 ! C'est ça qui est bien avec Bilal ! C'est tout un univers ! Ces mecs… En parlant du coup… Puisque lui, c'était le représentant français de l'Eurovision ! Toi, j'ai vu qu'il y avait des fans notamment qui avaient signé une pétition pour que tu sois la représentante de l'Eurovision 2020 ! Qu'est-ce que t'en penses ? Elle a vu que certains fans ont signé une pétition pour vous pour représenter l'Eurovision ! Qu'est-ce que tu penses de ça ? Comme représenter l'Espagne ? Oui ! Je pense que maintenant, j'ai beaucoup... J'ai beaucoup focussé sur la préparation des records ! J'ai réalisé un record en 2017, c'était Los Angeles ! Un record en 2018, c'était El Malquered ! Et j'ai réalisé une nouvelle musique maintenant ! Et c'est tellement fou de préparer tous les vidéos, de préparer tous les records ! Il y a eu beaucoup de travail ! En fait, elle a sorti un album en 2017 ! Ensuite, l'autre album maintenant ! Elle a dû sortir toutes les vidéos ! Enfin, elle a vraiment beaucoup, beaucoup bossé ! Donc, il a vraiment fallu qu'elle se focalise sur tout ça ! Et je pense que préparer... Représentir un pays ! C'est tellement grand ! C'est comme une responsabilité ! Oui ! Représenter un pays, déjà, c'est énorme ! Et c'est une vraie responsabilité ! Et ça dépendrait de beaucoup de choses ! Si je faisais ça, ça dépendrait de beaucoup de choses ! Si elle devait chanter à l'Eurovision, du coup, elle aurait pas pu tout faire ! D'accord ! On continue sur la découverte des artistes ! Alors, eux, on voulait vraiment te les faire écouter ! Puisqu'ils sont fans de toi ! Ils sont très connus en France ! Ils sont très grands en France ! Et ils sont grands fans de toi ! Big Flo et Oli ! Un jour j'y reste sur la rue ! Un jour j'y reste ! Elle a entendu déjà ! Ah, tu connais ? Ils seront très contents de le savoir ! Ils seront très contents de le savoir ! Ils seront très contents de le savoir ! Ils sont grands fans de toi ! Je suis très fan de Oli ! Elle aussi, elle adore ! Ah bah, nickel ! Oui, Flo ! Flo de Big Flo et Oli ! Même amoureux, je pense ! Je pense que Flo est en amour avec toi ! Ah, Oli ! C'est Oli ! Oh, Oli ! Je ne sais pas si elle a un message pour lui ! Peut-être qu'on essaie de la rendre ! C'est son ami, elle dit ! C'est son ami, elle dit ! Il est mon ami ! J'ai demandé l'hier, j'ai demandé Hey, where are you ? Are you in Paris ? Because I'm gonna perform here ! He was in Barcelona ! Hier, elle lui a envoyé un message en lui disant Je suis à Paris, est-ce que t'es là ? Il lui a dit, ben non, je suis à Barcelone ! Oh non ! Il est un ami ! Oli vient de se faire friendzoner par Rosalie en direct ! Il est dans la friendzone ! Sorry ! Comme ça, t'as un petit panel de nos chanteurs français du moment ! Peut-être pour un feat prochain qui sait ! Yes, maybe a future collaboration avec l'un de ces artistes ! I love it ! Ah bah Aya l'adore ! Aya Nakamura so much, I didn't know her ! Et franchement, ce serait énorme ! Tout le monde l'adore cette meuf ! Rosalia, tu restes avec nous, il y a encore beaucoup de questions ! On va parler de toi aussi parce que tu as fait du cinéma avec Pedro Almodovar ! Yes ! Et puis on écoute ton titre avec J Balvin, c'est tout de suite sur Fun Radio C'est Nature ! Il de Molo canto con Honduras ! Dicen une estrelle, une figure ! De Héctor aprendi la cebrosura ! Nunca viste una joya tan pura ! Esto pa' que quede lo que yo hago dura ! Coaltura ! Demacia noches de travesura ! Coaltura ! Vivo rápido y no tengo cura ! Coaltura ! Iré joven pa' la sepultura ! Coaltura ! Esto pa' que quede lo que yo hago dura ! Demacia noches de travesura ! Coaltura ! Vivo rápido y no tengo cura ! Iré joven pa' la sepultura ! Coaltura ! Pongo rosas sobre el Panamera ! Pongo palmas sobre la Guantanamera ! Llevo camarones en la guantera ! De la isla ! Llevo pa' mi gente y lo hago a mi manera ! Flores azules y tilates ! Y si es mentira que me mate ! Flores azules y tilates ! Y si es mentira que me mate ! Coaltura ! Coaltura ! Demacia noches de travesura ! Coaltura ! Vivo rápido y no tengo cura ! Coaltura ! Iré joven pa' la sepultura ! Coaltura ! Esto pa' que quede lo que yo hago dura ! Coaltura ! Demacia noches de travesura ! Coaltura ! Vivo rápido y no tengo cura ! Coaltura ! Iré joven pa' la sepultura ! Coaltura ! Acá en la altura están fuertes los vientos ! Ponte el cinturón y coge asiento ! A tu beba ya la vi por dentro ! El dinero nunca pierde tiempo ! Contra la pared ! Tú los que le tuve que comparo un trago ! Porque las tenías con C ! Desde acá que rico se ve ! No se de qué pero rompe el bajo otra vez ! Flores azules y tilates ! Y si es mentira que me mate ! Flores azules y tilates ! Y si es mentira que me mate ! ¡Aj, Covid! Coaltura ! Coaltura ! ? Esto pa' que quede lo que yo hago duras ! Coaltura ! Demacia noches de travesura ! Coaltura ! Vivo rápido y no tengo cura ! Coaltura ! Que lle joven pa' la sepultura ! Coaltura ! Esto pa' que quede lo que yo hago dura ! Con haj, perdura, dura ! Demacia noches de travesura ! Makay, vivido rápido y no tengo cura ! Coaltura ! ¡ disciplinesa la brilla, Il est 21h28, vous écoutez Marion et Enso, c'est le Netcho sur Fun Radio et on se fait l'interview de Rosalia en ce moment. Ce soir, la star internationale Rosalia est dans le Nightcho sur Fun Radio. Conaltura, le feat avec Jebel Vigne, 264 millions de vues sur Youtube, Malamente, 79 millions de vues sur Youtube. C'est juste énorme, grosse grosse star dans son pays, en Espagne et maintenant aussi, puisqu'en France, elle était à Wheel of Green il y a deux jours et ça a été incroyable. Un monde de fous pour Rosalia. Vraiment, ça nous fait très plaisir de la recevoir. Je suis très heureuse d'avoir vous. Elle est quand même drôlement sympa. Ah oui ! Et vous êtes très gentille et divertie aussi. Ah oui ! C'est sympa comme tout, il y a des liens qui commencent à me créer. Je me sens bien. Je vous sens que vous avez quelque chose qui se passe, vous allez être amis. Alors, Ange est avec nous, elle a une question pour toi, elle nous appelle d'Orléans. Bonsoir Ange. Bonsoir les filles, bonsoir Rosalia. Bonsoir. Vas-y Ange, lance-toi. Eh bien, écoute Rosalia, moi je te suis beaucoup sur Insta, je te trouve absolument magnifique, on croirait presque que t'es parfaite, donc moi ce que je voulais savoir, c'est quel est ton plus gros défaut ? Ah, she follows you on Instagram, she thinks you're beautiful, she was almost saying you're perfect. She wants to know what is your flaw, do you have a flaw ? What's a flaw ? Something not good, basically. I like when I drive, too fast. I like going very very fast. Ah, elle va trop vite, elle conduit trop vite. Ça c'est pas bon ça, ça c'est un gros défaut. C'est pas sécuritaire. Also, I'm workaholic, which is not good too. Oui, elle travaille trop aussi, qui est pas bon non plus. D'accord. Ah ouais. Il faut faire attention sur la route quand même, on va se faire du soucis maintenant. Be careful when you drive. Yes, yes, yes. Voilà, Ange. C'est pas des gros défauts non plus. Non, ça va. C'est ça, et puis on a tous envie de faire chauffeur si t'es champion. Allez, Ange, on t'embrasse. Bisous. Salut. Et il faut qu'on parle cinéma un peu là, parce qu'Anne-So le disait il y a quelques minutes, elle a quand même fait un truc de malade dans le dernier film de Pedro Almodovar. C'est quand même fort ça. Yes, you were just in Pedro Almodovar's last picture. Incroyable. C'était crazy. C'était crazy. Il paraît que Pedro Almodovar est venu te voir finalement chanter en live, et que quand il a vu ta performance, il s'est mis à pleurer, et que c'est là qu'il a décidé justement de te faire jouer dans son dernier film. Est-ce que c'est vrai ? C'était il y a quelques années. Il venait la voir en concert, effectivement. Et nous devenions amis, et puis il m'a proposé de me préparer ce nouveau film, Dolory Gloria, et il m'a proposé de chanter dans le film. Ils sont devenus amis, et puis il lui a dit je travaille sur un nouveau film, et il lui a proposé de chanter dans le film. Et quand il a pleuré justement en te voyant en live, est-ce que toi tu savais qu'il était là dans la salle ? Quand il venait à te voir la première fois, tu savais qu'il était dans l'audience ? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah, oui. J'étais tellement nerveuse. Du coup, il avait très quoi, parce que je l'ai vu. Il y avait un petit théâtre, et je le pouvais voir parfaitement. C'est une petite salle et ne voyait que lui, en fait. Ah ouais, genre. Ouais, incroyable. Alors le film, si vous ne l'avez pas vu, c'est Douleur et Gloire. Il y a quand même Penelope Cruz dedans, Antonio Banderas évidemment. Est-ce que du coup, on peut envisager une carrière au cinéma là prochainement ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez dire ? En faisant plus de films, activer ? Je pense que je suis très focussée sur la musique. J'aime activer, j'aime les films. Et j'aimerais continuer à apprendre et continuer à avoir des expériences avec ça. Mais ce n'est pas ma priorité. Elle adore le cinéma, elle adore jouer la comédie. C'est quelque chose qu'elle aimerait continuer à approfondir et apprendre, mais ce n'est pas sa priorité. Là, elle se focalise vraiment sur la musique. On ne pouvait pas dire non à Pedro, quoi. Ben again, tu ne peux pas dire non à Pedro. Je ne peux pas dire non à Pedro. Exactement. Alors, je t'avais dit tout à l'heure, Rosalia, qu'on allait tester un petit peu ton niveau de français. Oh yeah, we're going to test your French level. Non, please ! Tu vas voir, c'est tout simple et c'est très ludique. C'est facile. Je voudrais que c'était mieux. Yesterday, j'ai essayé de parler en français. Elle a essayé de leur parler français hier à We Love Green. Allez les gars ! Super ! Super bon accent en plus ! Je vais te donner des mots en français et ce sera à toi de me dire s'ils existent ou non. Si on les avait fait. Ok, c'est facile. Première mot. Bolos. Bolos. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas ? Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas ? Deuxième mot. Zigoon. 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 Oh my god ! Tiwena ? C'est un bird ? Zigogne. Non ! Non ! Non ! Non ! Peut-être c'est inventé. C'est inventé. C'est inventé, effectivement. Troisième mot. Figolu. C'est inventé. Inventé. Eh bien non, figure-toi que c'est des gâteaux dégueux à la figue. Oui. C'est des gâteaux dégueux à la figue. Bien sûr que si. Ça existe parce que dans sa chanson, elle parle de figolus. Ah bon ? Elle dit que dans ta chanson, on parle de figolus. Dans ce chanson-là, écoute à un moment donné. Tissons un attraye, une figura. Ah ! C'est pas pareil ! C'est tiré par les cheveux. Jean-Michel approximatif. Pas vraiment. Attention, quatrième mot Rosalia. Amardaras. Non, ça n'existe pas. On sent que t'invente là. Effectivement, j'ai inventé. J'étais pas sûre. Béchamel. C'est un sens. C'est un sens. Ah bah voilà ! C'est un sens. Merde. Puistre. 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 Il existe, mais je ne sais pas ce que c'est. Elle existe ou pas ? Non, non. Baccalauréat. Oh my God, I need to learn more French. I don't know, I don't know. Il faut qu'elle apprenne le français. Elle ne sait pas là. Oui, Baccalauréat existe. C'est comme un bachelor's degree. C'est un exam. Un school exam. Bachelor's degree. Ça existe. Franchement, c'est presque un sans faute. You've done very well. Bravo ! Et on félicite Anso pour ses inventions de mots. Bien joué. Congratulations Sophie for these wonderful inventions. Thank you everybody. Thank you, yes. Corentin nous appelle de Paris, 21 ans. Salut Coco. Salut les filles. Salut Rosalia, comment ça va ? Ça va bien ? Ah, bon. Et ciao. Alors Corentin, est-ce que tu avais une question pour Rosalia ? Nous t'écoutons. Oui, en fait, j'ai entendu que vous parliez du We Love Green tout à l'heure. Oui. Et justement, je n'ai pas pu voir Rosalia et We Love Green. Du coup, j'aimerais savoir si elle est programmée dans d'autres festivals cet été en France, si elle a d'autres dates en France, des choses de prévues par chez nous. He unfortunately couldn't make it to We Love Green yesterday to see you. So he wants to know if your plan to do any other festivals in France this summer. I plan to come very very soon, come back here. Donc, elles vont te revenir très très bientôt. Yes, but I don't know when. Mais elle sait pas quand. C'est pas quand ni comment, mais elle veut revenir. I have it in my head. C'est dans sa tête. De toute façon, elle sait qu'elle a un pied-à-terre chez moi. Oui, yes. Now you know you have a bedroom that you can stay in. Just come back whenever. Donc, tu repasseras une tête. Thank you, thank you. Corentin, on te tient au courant. De toute façon, il faut la suivre sur ses réseaux. Globalement, je pense qu'elle le dira quand elle reviendra en France. Yeah, if he follows you on Instagram, he'll know when you'll be back. Thank you so much. Allez, on t'embrasse. Bisous Corentin. Bisous. Est-ce que Rosalia, elle a le temps de regarder un peu des séries Netflix ou ça ? Do you have time to watch some shows like on Netflix ? Sometimes. Yeah. Qu'est-ce que t'aimes bien ? So, last I saw... La dernière qu'elle ait vue... Est-ce qu'elle a vu Game of Thrones ? This is us, and I was crying so much. Ah, this is us, et elle a beaucoup pleuré, bien sûr. Ah oui. Have you seen Game of Thrones ? Si. Non. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? I have to do it. I don't. Il faut, mais pas encore. Elle a encore eu le temps. Moi, je te conseille Dead To Me qui vient de sortir sur Netflix et qui est vraiment bien. Dead To Me, on Netflix. Dead To Me, yeah. Oh, ok. Vraiment, vraiment cool. That's good. Voilà. Tu tipses comme ça ? Yes, yes, yes. Thank you. En tout cas, vraiment, c'était un plaisir de t'avoir, Rosalia, ce soir. On est très très contents. On attend les prochains titres, les prochains feats. Et d'ailleurs, il y a un prochain feat de prévu avec quelqu'un, peut-être ? Is there a new featuring that's gonna come out with another artist ? What's coming up ? Si. Oh. I'm preparing something very special. Il y a quelque chose en préparation. That probably in one month or something, it will come out. D'ici un mois, il y aura une petite sortie. Bah, un indice. Can we get a little tip, something ahead ? You guys are the first ones that has this information. Ah, vous êtes les premiers à avoir cette info. I can say no more. Voilà, elle peut pas en dire plus. Mais, la nationalité de cet artiste ? What is the nationality of the artist ? I don't know. Elles sait pas. Elle sait pas. Excellent. She tried. Mais est-ce que c'est un garçon ou une fille ? Juste ça. Is it a man or a woman ? Oh. Ah, elle veut pas dire. Mmmmmmmmmmm. C'est comme si tu mettais un Big Mac sous le nez alors que je suis au régime. C'est comme si tu mettais un Big Mac sous le nez. C'est trop difficile. Elle est désolée On va te suivre partout Rosalia En tout cas merci d'être venue dans Night Show C'était vraiment un plaisir On lit tous vos messages là Vous êtes en kiff sur Rosalia Et oui c'est vrai ça a été un très beau moment Elle est magnifique Suivez-la sur son Insta vous allez voir vous n'allez pas être déçue Belle gosse Moi j'ai eu un bon petit feeling avec elle BFF Forever Oui c'est vrai tu lui as même proposé un piétater Après elle a dit non La question ultime ça arrive dans le Night Show On va vous envoyer au festival Electroland Il est encore temps de s'inscrire au 01 42 48 5000 Mais là on voulait ouvrir un dossier avec vous Parce qu'on est tombé sur cette info Qui concerne Myles et Sirius Elle était dans son hôtel Et elle a été ses vraies victimes d'un geste assez déplacé La vidéo a tourné un petit peu partout En fait c'est un homme qui a surgi Qui l'a attrapé par le coup Et qui a tenté de l'embrasser Mais on était vraiment à deux doigts La galoche là presque En plus il y a son mec avec Oui mais le mec est fou quoi C'était un fan il s'est dit je tente le tout pour le tout Donc évidemment la sécurité a géré tout ça Maïlet a tweeté après Elle a posté Ne déconne pas avec ma liberté Avec la petite vidéo et tout Bon je pense qu'elle se sert un peu de ça aussi Elle a mis une photo d'elle En train de simplement faire un fuck au gars Et elle a tout à faire la raison exactement Moi ça m'énerve C'est pas parce que t'es fan de quelqu'un Que tu dois comme ça empiéter sur son espace personnel Tu vois c'est quand même fou quoi J'étais sur les gens Mais réveille toi gars Tu sais que c'est une agression en plus D'embrasser quelqu'un qui n'est pas consentant Evidemment C'est hyper grave de faire ça Bah non mais je veux dire pour certains C'est juste un bisou Mais pas du tout en fait tu vois Merci Et alors Maïlet elle est pas contente Et c'est vrai que Bah ça nous a fait penser à pas mal d'histoires De fans qui vont parfois trop loin Moi je trouve ça bien d'être fan Quand c'est dans le côté positif Mais il y a des fans Qui vont dans un côté un peu psychotique Non mais c'est vrai Il y a des histoires de malades Il y a des histoires de malades Donc dans un instant Flo Et bien tu vas nous faire un jeu C'est le choquant Ou très choquant Spécial fan Déjà fais nous un petit teasing Est-ce que ça concerne que les stars Est-ce qu'on est sur des fans en général ? Alors j'ai des fans avec des stars Et j'ai des fans J'ai des fans de trucs Qui sont pas forcément des stars Mais qu'on fait quand même Des sacrées grosses conneries Genre quoi une marque ? Fan d'un film Fan d'un tueur en série Ah oui d'accord Et bien on va découvrir ça Et puis on aura aussi Cindy Vous vous rappelez de Cindy La team BS Qui marche très bien Sur Youtube maintenant Que je suis Et j'adore ce titre Et bien justement Cindy elle vient de sortir Une vidéo comme ça Sur ses rencontres insolites Je trouve que c'est intéressant De la voir Pour savoir si elle aussi Elle a connu des fans Qui ont eu des gestes déplacés Elle est avec nous On va en parler dans un instant Ça va Cindy ? Ça va très bien et toi ? Oh ça te voit ! Ah ouais Putain j'adore Je suis archi fan Je te suis sur Twitter Je t'aime beaucoup Merci beaucoup T'es adorable Ça fait hyper plaisir Écoute on te fait patienter On te récupère dans un instant D'accord ? Ça marche pas tout C'est à toute Allez ne bouge pas Cindy Moi aussi je te suis Et effectivement je trouve Que tu as de très jolis bijoux Nous allons donc parler Et joie il rit dans un instant Sur Fun Radio Et on va retrouver toute l'équipe De Love in Fun aussi Qui débarque Dès 22h Vous êtes sur Fun Radio Bienvenue Réécoutez l'émission en podcast Sur FunRadio.fr Et l'application Fun Radio Mario et Enzo Je vous l'ai jamais dit mais Je crois que je suis tombé amoureux de vous Mais non je déconne Oh là là De 20h à 22h Le Night Show La première émission Le jingle Friendzone Les animatrices Sur Fun Radio Il est vrai j'ai trop d'adverses Juste avant d'accueillir L'équipe de Love in Fun Qui va prendre le relais avec vous Jusqu'à minuit Avant de faire la question ultime Aussi pour vous envoyer à Electroland On parlait avec vous Des fans qui abusent parfois Qui font des choses un petit peu trop Trop en proximité finalement Comme c'est arrivé à Maïl et Cyrus Un mec a essayé de l'embrasser On va se faire le jeu de flow là-dessus Dans un instant Mais là c'est vrai qu'on a Cindy Anciennement Team BS Qui est avec nous Parce qu'elle a sorti une vidéo Justement sur ces rencontres Un peu insolites Avec les abonnés Avec les fans Donc peut-être qu'elle a des histoires Alors c'est tout frais La vidéo a seulement deux jours Elle est toute neuve Alors rebonsoir Rebonsoir Et salut à tout le monde Salut Alors Cindy Raconte-nous un petit peu Est-ce que toi t'as des histoires Un peu cheloues avec des fans Est-ce qu'ils t'ont offert Des cadeaux un peu bizarres Est-ce qu'ils ont été parfois excessifs ? Alors écoute Comme je disais Dans ma dernière vidéo En faisant le montage Je me suis rappelée De plein d'histoires incroyables Que j'avais complètement zappées Notamment une qui ressemble Un peu à l'histoire De Maïl et Cyrus Pour le coup J'étais en dédicace À Bordeaux Il me semble Et il y a une nana Qui a voulu faire une photo avec moi Donc elle est passée au photocall Et tout Et en fait Elle a passé sa main dans mon dos Puis elle a descendu Elle a descendu Elle a descendu jusqu'à atteindre Vraiment mes fesses Mais non Et sur la photo J'ai un sourire archicristé Parce que je ne sais pas Sur le moment Je suis en mode Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est pas fait exprès ? Est-ce qu'elle glisse ? Je ne sais pas Peut-être qu'elle a mis de la crème avant J'étais vraiment dans un truc Ah tu le sais Quand tu mets une main au cul Tu le sais quand même Oui C'était vraiment difficile Je pense qu'elle est capable De se faire un moulage Elle a vraiment tout senti C'est très énorme Cindy ton corps On n'est pas une piste de ski Non clairement pas Le pire c'est que Je n'ai rien trouvé à dire Parce que c'était une fille En même temps je te comprends C'est parfois Quand tu es dans le métro Et tu es un métro bondé Les gens sont collés à toi Tu ne sais pas Si les gens ne font pas exprès Ou s'ils te tatent volontairement Et puis c'est finalement Trop drôle parce que Mon manager était là Et je l'ai regardé Il a compris Il m'a dit Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois Elle m'a mis une main au seuf On a grave rigolé Mais assez étrange Ça c'est désagréable Mais en plus Moi je pense qu'il faut le dire Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas Que les gens se croient tout permis Parce qu'ils t'aiment bien Ils t'apprécient Après là je comprends Que sur le coup Tu n'as pas su quoi dire Mais en vrai Tu ne t'es pas sûre Tu es rationnel Il veut trop te faire dire Mais non c'est rien Ce n'est pas vraiment arrivé Mais si c'est arrivé Et c'était assez incroyable Comme moment Marion elle Quand elle est en dédicace Elle réclame Quand les gens en partent Est-ce qu'il y a une autre histoire Qui t'a un petit peu marquée Comme ça D'un fan Qui avait un peu exagéré Ou dans le côté positif Justement Qui t'a vraiment surpris De manière positive Il y en a plein Et c'est ça Le plus fou C'est qu'on parle souvent Des rencontres insolites Un peu négatives Alors qu'au final Les gens gentils Il y en a énormément Tu sais Les gens qui sont hyper calmes Hyper posés Qui viennent juste te dire Salut Je ne veux pas te déranger Mais juste je kiffe ce que tu fais Et ensuite Tu vois Souvent dans ces rencontres là C'est toi qui prends le temps Et qui dit Attends attends Elle ne part pas tout de suite Vas-y viens on discute Et c'est un truc Que je fais hyper souvent Et là je t'avoue Que ça fait deux mois et demi Que je suis aux Etats-Unis maintenant Je rentre dans trois semaines Et j'ai assez hâte Pour récupérer ça Ça me manque un peu L'hésite Dans le moment Quand tu rentres Ouais passe une tête Avec grand plaisir Avec grand plaisir Et tu sais quoi On va aller checker Ta vidéo Ta vidéo là justement La dernière Puisqu'elle parle de ça De ces rencontres insolites Donc nous Ça nous a fait bien plaisir De t'avoir Bah moi aussi vraiment C'était hyper cool Et Cindy tu fais ce que tu veux Moi je cale les curlies Ah oui Ok bah pas trop bien C'est ça alors Et bah kiffe bien aux Etats-Unis Merci beaucoup Et puis à bientôt Et en plus je mettrai de la crème Et bah voilà C'est fort mieux C'est fatigant Au moins là J'aurais pas de questions à me poser On saura De rendez-vous écrits C'est bon A bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup A bientôt tout le monde Salut Bisous Et puis ça nous permet De faire de la prévention Si vous êtes fan de quelqu'un Ne mettez pas de main au cul Ça ne vous sanctionne pas C'est pas comme ça que ça marche Mince Est-ce que Cindy c'est bon Elle a raccroché ? Oui Je crois que je suis amoureux d'elle Ah oui Bah je comprends Elle est magnifique C'est parti Mais non mais c'est pas possible De tomber C'est vrai que les gars Vous allez rentrer dans le Guinness Book Des records Ouais c'est incroyable Moi je m'inquiète Je crois que Flo est fan de moi Pourquoi ? Bah il me touche les pesses Non Justement Flo le psycho Tu nous as préparé en jeu Sur les histoires de fans Les plus folles C'est le choquant Ou très choquant On a changé le nom Oui bah il parce que Tout est choquant Je ne sais pas faire Choquant pas choquant C'est choquant Non là ça va Enfin si il y en a une c'est chaud Alors d'abord D'abord on fait des petites voix Parce qu'il y en avait Bon il n'y a pas besoin De 7 ans de 20 ans Mais il y en a quand même Des marrantes Il y a une fan Qui a vécu une semaine Dans la cabane de piscine De Jennifer Lopez C'est drôle En 2012 Jessie J Elle s'est pété la jambe Il y a une fan Elle lui a envoyé des photos D'elle qui s'est aussi pété la jambe Elle a fait exprès Pour lui ressembler Une fan qui attendait Robert Pattinson De Twilight Avec des ciseaux Pour lui couper les cheveux Parce qu'elle voulait faire Un sortilège vaudou Et Robert Pattinson D'ailleurs c'est officiel Ce sera le prochain Batman Ouais Waouh Ok Linsa Reza Qui maintenant Ne s'appelle plus comme ça Elle s'appelle Kenny West Elle a changé son nom légalement Mais non Donc maintenant c'est Madame Kenny West Mais attends mais déjà Tout ça est très choquant Tout ça est excessif Une fan de Drake Qui s'est fait tatouer Le mot Drake sur le front Et un mec qui a engagé Deux mercenaires Pour castrer Justin Bieber Parce qu'il ne répondait pas Ah je m'en rappelle de ça Ça n'a pas marché Non non ça n'a pas marché Effectivement Quand tu es Justin Bieber Et tout ça A un moment donné Je pense que tu ne vis pas Sereinement quoi Parce qu'entre La castration Au ciseau Et puis les femmes Qui veulent son corps C'est terrible De Justin Bieber Mais moi je suis Le plus choquée C'est la meuf Qui a vécu une semaine Dans la cabane de piscine De Johnny Faraniss Quel manque de confort C'est dingue Bon alors vas-y Choquant pas choquant Les vraies histoires On va commencer Avec Johnny Foster Alors c'est une vieille actrice Mais il y a une histoire De ouf avec elle Alors si vous ne l'avez pas vue Il faut voir Le silence des agneaux Oui Magnifique C'est elle qui joue Le rôle du flic En 76 Elle a eu son premier grand rôle Dans un film Qui s'appelle Taxi Driver Et du coup Il y a un mec Qui a commencé A devenir fan d'elle Il a commencé A lui envoyer Des centaines Et des centaines De lettres Sauf que dans une lettre Un jour il lui a dit Écoute Pour t'impressionner Je vais aller tuer Le président américain Sauf qu'en 81 Il est vraiment allé le faire Il est allé tirer sur le président américain de l'époque Qui s'appelait Ronald Reagan C'est pas vrai Il n'y a eu aucun blessé Aucun mort Mais il a quand même été le faire Et il est en prison toujours Mais je me souviens Parce qu'elle en parle Elle en parle souvent de ce mec Mais c'est un ouf le mec Moi ça m'aurait impressionné Il a réussi son coup le mec Et à son procès Il a dit maintenant Qu'elle le veuille ou non On est lié à jamais dans l'histoire N'empêche que c'est vrai Et bien choquant Un peu choquant Elisabeth II En 82 Il y a un ouvrier au chômage Qui s'est introduit Par les conduites d'eau De Buckingham Palace C'est là où vit la reine d'Angleterre Il est allé jusque dans la chambre De la reine d'Angleterre Elle a ouvert Et elle s'est retrouvée Nez à nez Avec un mec Qui était sur son pieu Waouh le bad Ils ont parlé 10 minutes Avant qu'elle puisse appeler les secours C'est très malin quand même Disons il y a de la place Dans les conduites d'eau Bah ouais apparemment Choquant Aller s'introduire Chez la reine d'Angleterre C'est quand même pas mal Il n'y a pas de très choquant encore Non ça va Allez un petit choquant En 2010 Il y a Lady Gaga Qui est allé au MTV Music Awards Avec sa fameuse robe en viande Il y a une fan Elle a voulu faire pareil Du coup Elle a noyé Dépecé Et tué son chat Yes C'est ses parents Qui ont tout découvert Et elle avait utilisé le sang Pour se repoudrer le nez Ah oui très choquant Pardon mais un chat Pour faire une robe ça fait un slip Oui Enfin ça dépend Si c'est Washa mon chat T'as moyen de te faire une grande traîne Mais c'est affreux là ton histoire Ah bah oui Ah là c'est très choquant Ah oui celle-là Un plus choquant Là on va aller dans le Là ça grimpe Ça ne fait que grimper là X-Men en Angleterre Il y a un mec qui est fan de X-Men De Wolverine Particulièrement Du coup pour lui ressembler Il a fait de la muscu Et il s'est posé Des lames de couteau Pour faire des griffes sur les poings Yes Il a tué sa demi-sœur Son beau-père Et sa mère Il avait publié des photos Où il disait qu'il les détestait Et le truc c'est qu'on ne l'a jamais chopé Il s'est enfui dans la forêt Et on ne l'a jamais retrouvé Jamais Et le mec s'était mis des couteaux Sur les poings Pour faire comme Wolverine Je ne sais pas si c'est le bon moment De vous dire que X-Men Dark Phoenix Sort demain avec son radio Mais bon j'ai choisi ce moment-là Petit moment de pub Donc si vous habitez à côté d'une forêt Peut-être restez chez vous C'est horrible À Malte Un bibliothécaire Qui s'est passionné Pour Hannibal Lecter On en parlait tout à l'heure Le tueur en série Cannibale de fiction Il n'existe pas Du coup il s'est rendu C'est une prof de langue Il l'a tué Dépecé Et décapité Avec un katana C'est le sabre japonais Il l'a mis dans un taxi Il a dit au chauffeur Que c'était un sanglier Il a mis le cadavre Dans son propre appart Et il a foutu l'appart Nickel Juste parce qu'il était fan D'Hannibal Lecter Il a voulu Pas chaud commettre un meurtre Très chaud C'est quand même hallucinant Les gens Je ne suis pas bien Le monde ne tourne pas rond Bon sang Un dernier Flo Le meilleur pour la fin Vas-y Attention Oksana Aplekava Qu'est-ce que c'est ? C'est en Russie C'est une star de télé-réalité Elle a été retrouvée morte Sur une autoroute Apparemment Elle avait été assassinée Et en fait Il y a des analyses Qui ont été faites Sur son corps Et ils ont révélé Qu'elle avait été violée Après sa mort Et en fait C'est un mec de la morgue Qui a avoué Qu'il était fan de la meuf Et qu'il l'a violée Il a eu des relations sexuelles Avec que sa tête Mais attends C'est pas lui Qui l'a tuée par contre Non il ne l'a pas tuée Mais c'est lui Qui a récupéré le corps Mon dieu Vu qu'il était fan De cette star de télé-réalité Il a baisé sa tête Nickel Et le truc C'est qu'il n'a pas été condamné Par la justice Parce qu'en Russie Porter atteinte à cadavre C'est pas un délit Nickel Ah ouais C'est la Russie Bon par contre Sa femme l'a quittée Ah oui Bah tu m'étonnes Franchement Co-tu par un cadavre Ça commence à faire beaucoup Et juste Une petite pointe d'espoir Il y a quand même des stars Qui sont mariées avec leurs fans Ah oui c'est vrai C'est pas non plus Complètement foutu Jessica Alba Julia Roberts Nicolas Cage Patrick Dempsey Ah oui John Travolta Et Matt Damon Ça fait quand même Un bon paquet C'est possible On progresse Parce que c'est la première fois Que Flo finit en jeu Sur une note positive Mais surtout qu'il ne se marre pas Sur le décès de personne Magnifique Merci Flo C'était très bien Merci à vous Julie est à messe avec nous Elle joue à la question ultime Bonsoir Julie Est-ce que vous êtes content D'être là ? On est content d'être là Julie Je te rappelle le principe De la question ultime Nous allons te poser une question Au hasard Sur ce qui s'est passé Durant ces deux heures d'émission Si tu as la bonne réponse Tu repartiras avec tes places Pour toi et la personne De ton choix Pour trois jours de teuf À Electroland À Disneyland Paris Ce sera les 5, 6 et 7 juillet prochains Avec des artis doux On a du Steve Ocky On a du Alesso On a du Armin Franck-Buchen Alors Julie Oui On en a parlé plusieurs fois Dans l'émission Demain nous recevons un invité Oui mais qui ? Je sais C'est une bonne réponse Bravo ma Julie Tu vas pouvoir kiffer à Disney Les attractions Et les DJ C'est pour toi On t'envoie le pass À la maison Et on voudra des stories Des photos La totale Ah bah oui bien sûr On t'embrasse Bisous Julie Bon bisous Et Karel était très sûr de lui Bonsoir Karel Mais en fait tu n'avais pas du tout la réponse Euh non Non Il me fait un petit moi je sais je sais Et puis dès qu'on a donné la réponse Il me fait ah bon Je vais te dire Ce Karel il est totalement impayable Oh Yikuno On est en pleine forme C'est vrai qu'on est arrivé très tôt Aujourd'hui On a une grande réunion Avec tous les fans de radio Et tout Ah voilà On se fait une bonne journée Fans de radio Et ça fait vraiment plaisir Tu ne sens pas le second degré là-dedans Mais pas du tout Et c'est vous qui voyez toujours Le monde partout Non mais je ne suis qu'à moi C'est parce qu'habituellement Karel C'est vrai quand même que tu es un peu taquin Thibaut Ouais Franchement Karel c'est vraiment J'en suis le premier de la classe Pendant la réunion Parce qu'à un moment donné Le boss de la radio Il a interrogé un petit peu des personnes Et Karel a été interrogé Il a vraiment répondu En suceur de table Il y a des moments Où il faut le faire C'est comme dans tous les métiers Il faut savoir sucer Pour être accepté Eh bien écoute Petit faillot On va te laisser Mais comparé à vous les filles Franchement ça va J'ai encore de la marche C'est un beau message Les photos à côté des boss C'est tout On va tous Bon on vous embrasse On sera de retour demain Dès 20h avec Soprano En invité On vous embrasse Mais salut Et salut